Générique Deux fois cinq plutôt qu'une fois dix, c'est le choix que nous avons opéré. Bonsoir, messieurs, merci. – Et madame. – Bonsoir, messieurs et madame. – Bonsoir. Effectivement, effectivement. Bonsoir, madame. On appuie là-dessus. Merci d'avoir accepté le principe de ce débat à cinq, deux fois cinq candidats. Et vous serez donc en confrontation les uns avec les autres et notamment face aux questions de Jean-Vitus Albertini. Bonsoir. – Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir aux téléspectateurs. – Il est le porte-drapeau du nationalisme corse qui gagne, qui gouverne, qui s'ouvre, le président de l'exécutif sortant, Gilles Simeoni. Il a atteint son objectif premier dans sa vie politique en s'adjugeant la troisième ville de Corse, Portilleu et Etiu, ses partisans comme ses adversaires disent de lui qu'il est un vrai politique, Jean-Christophe Angelini. Elle a été présidente de l'Office de l'Environnement dans le premier exécutif nationaliste. Elle incarne désormais sous ses couleurs vertes, évidemment, le combat écologique, Agnès Simon-Pietri. Il a un long parcours politique, large et sinueux. Certains y voient des volte-face. Lui dit s'être enrichi. Il porte aujourd'hui l'étendard du Rassemblement national François Filoni. Et puis, il est le Benjamin de ces débats. Il porte les espoirs de la liste issue du mouvement Forzano, intitulée à Corsigavière, et se dit fédéraliste, Jean-Antoine Djagou. – Alors, ce débat, c'est le premier que nous organisons sur Viastil. Et il revêt comme le second, d'ailleurs, une importance particulière dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons et qui, espérons le, touche à sa fin. Alors, la campagne a été réduite au minimum et donc, les débats entre les candidats seront l'occasion, du moins nous l'espérons, de confronter les points de vue et les projets. L'émission sera divisée en trois parties. La première, pour traiter de l'aspect essentiellement politique de vos démarches respectives. La seconde, pour examiner les dossiers qui sont au cœur des préoccupations des Corses. Et puis, enfin, vous nous expliquerez de quelle manière et avec qui vous espérez éventuellement gouverner l'institution. Alors, madame, messieurs, vous aurez 90 minutes pour le faire. Avec un temps de parole équitable. Et je vous le dis en respectant, bien sûr, vos concurrents. On ouvre à présent notre premier chapitre avec vos démarches politiques, le sens de votre engagement, vos projets, vos idées, votre vision politique. Et Agnès Simon-Piétri, bonsoir madame, une nouvelle fois, on débute avec vous ce tour de table. Quel sens faut-il donner à votre candidature, Agnès Simon-Piétri ? Les écologistes ont de tout temps ou presque confondu leur démarche avec les nationalistes. La seule fois où vous y êtes allée seule, c'était en 98. Ça s'est assez mal passé, il faut bien le dire. Vous sentez que les idées écologistes sont désormais assez fortes pour être indépendantes ? Écoutez, je crois que la crise, les crises qui se succèdent, nous montrent qu'il y a des enjeux maintenant qui nous dépassent largement et auxquels il faut absolument répondre et être prêt à répondre. Et nous, nous pensons que face à ces crises dont la dernière est la plus importante, et la crise sanitaire dont nous sortons à peine et dont nous ne sommes peut-être pas complètement sortis, il faut absolument qu'on apporte des réponses et qu'on anticipe. Et ce besoin d'apporter des réponses nouvelles et en rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, je pense que c'est ça qui nous a poussés, qui nous a portés, parce que nous pensons qu'il est encore temps de se préparer et d'apporter les réponses adéquates. Donc voilà, le sens de notre démarche, c'est ça. C'est évidemment, vous avez dit l'écologie, mais c'est aussi la solidarité. Et le maître mot de notre campagne, c'est Aspartaire. Et la qualité de vie, elle doit être partagée par tous. On ne peut pas dans une île laisser des gens au bord du chemin. Et donc c'est dans ce sens-là que nous faisons des propositions pour avancer. – François Fillon, vous, vous concourez cette fois-ci sous les couleurs du Rassemblement national. Un Rassemblement national qui a alterné les succès et plus souvent les échecs aux élections territoriales en Corse. Qu'est-ce que vous incarnez de différent dans cette élection ? – La nouveauté de notre programme. Aujourd'hui, on s'est enraciné en Corse, on est avec des solutions pour la Corse. On ne peut pas non plus faire fi de ce qui se passe au niveau national avec la crise sans précédente du Covid. Mais une économie qui est en panne. On est passé en France au niveau de 8 millions de pauvres à 12 millions. On est passé de 4 millions de chômeurs à presque 6 millions de chômeurs. En Corse, c'est la même chose, 75 000 personnes sous du seuil de pauvreté. On a beaucoup de 27 000 chômeurs sans solution, sans alternative. Et face à ça, un grand défi, un modèle de civilisation qui est envahissant. Aujourd'hui, se pose quel modèle de civilisation veut-on continuer dans notre culture, dans nos valeurs, dans ce que nous ont transmis nos anciens ? Ou être ouvert à ce modèle racialiste qui interdit même à un blanc de participer à une réunion ? Tout simplement, on est sur la défense de valeurs qui vont protéger notre modèle de civilisation. – Jean-Christophe Angéline, vous étiez membre de la majorité nationaliste aux affaires depuis 2015. Aujourd'hui, vous conduisez votre propre liste. Dans quel but ? – Dans le but d'affirmer un bilan dont je dis qu'il a été à mains égards un bilan positif et constructif et en même temps de renouveler un certain nombre de démarches avec l'idée d'aller beaucoup, beaucoup plus loin et d'avancer dans une direction beaucoup plus dynamique au profit et au service du peuple corse et de l'intérêt général. Moi je crois qu'il y a un double héritage, il y a un héritage politique au sens de l'histoire, nous venons de loin, nous ne sommes pas le fruit d'une génération spontanée ou d'une dynamique éphémère, mais d'une histoire lointaine qui a débuté dans les années 50 pour la période contemporaine et qui depuis 2015 s'est incarnée en une majorité nouvelle qui, je le crois, a besoin de se réinventer. Et ça c'est la deuxième idée, si vous me le permettez. Je crois aujourd'hui que l'on doit effectivement aller beaucoup plus loin et s'inscrire au confluent de nos idéaux, de ce que d'aucuns appellent les fondamentaux, même si je n'aime pas beaucoup le terme parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il recouvre. Il y a les questions de la langue, de la terre, des droits de notre peuple devant l'Europe et l'humanité et puis bien sûr il y a la question quotidienne, concrète, imminente et les grands sujets qui aujourd'hui sont dans l'espace public, les déchets, l'énergie, la précarité, la pauvreté, les constats qu'il est facile de dénumérer et que pour ma part j'entends dépasser avec un objectif, inscrire le mouvement national dans la culture du résultat, du projet, de la réussite et des solutions plutôt que des mêmes questions répétées depuis longtemps déjà. – Gilles Siméron et vous, vous demandez le renouvellement de votre mandat à la tête de l'exécutif et vous voulez vous aussi réinventer la majorité avec d'autres acteurs ? – Trois exigences complémentaires à mon avis, d'abord la continuité, le respect du fil historique dans lequel nous inscrivons notre action, deuxièmement le respect des engagements qui ont été pris devant les Corses, y compris lors des victoires de 2015 et réaffirmés lors de celles de 2017, à savoir que notre victoire ne peut pas et ne doit pas être seulement celle des nationalistes, elle doit s'élargir à l'ensemble des Corses qui partagent le même projet, les mêmes valeurs, la même volonté sur la méthode. Et troisième niveau, effectivement, concrétiser, notamment pendant la mandature à venir, concrétiser la mise en œuvre du projet en intégrant les exigences du monde nouveau, y compris post-Covid. J'ai écouté tout à l'heure notre collègue et ami Agnès Simon-Pietre, depuis le début du mouvement, 50 ans en arrière, la dimension écologique a été consubstantielle de notre combat. Elle continue bien évidemment à l'être en intégrant les dimensions de transition énergétique, de développement durable, de construction d'un modèle économique et social réinventé, à la fois compétitif, bien sûr, générateur de richesses, et plaçant au cœur de son fonctionnement les exigences de solidarité et donc de partage de cette richesse. – Jean-Antoine Djagomi, qu'est-ce que vous incarnez finalement dans cette élection ? Vous êtes sur le même espace politique que le Rassemblement national de François Fillogne. Votre inclinaison vers le fédéralisme, votre différence finalement dans ce scrutin, vous l'avez épousé pour vous démarquer ? – Absolument pas, c'est apporter des réponses concrètes avec un projet réalisable dans les compétences actuelles de la collectivité de Corse où nous n'avons pas besoin d'attendre les ordres de Paris. C'est une démarche souverainiste que je porte parce qu'aujourd'hui on voit que la Corse est confrontée à la mondialisation, qu'on nous annonçait merveilleuse et qui s'avère néfaste pour la Corse. D'autre part, aujourd'hui il se pose clairement un choix pour les Corses où il va y avoir soit un retour des forces obscures du passé, soit nous maintenons l'état actuel, soit les Corses devront choisir le renouveau de la vie politique. Et aujourd'hui ce renouveau n'est incarné que par la liste corsique à fière où nous avons su rassembler derrière un projet des femmes, des hommes issus de divers courants politiques allant de la famille nationaliste pour certains, du rassemblement national pour d'autres, du comité central bonapartiste ou de gilets jaunes. – On continue à caractériser vos démarches, vos projets, question aux nationalistes. Agile Simeone, d'abord, qu'est-ce qui vous distingue au fond de Jean-Christophe Angelini ? De Corsi-Galibre, on peut le comprendre aisément, il y a quand même l'indépendance, mais l'autonomie de plein droit et de plein exercice finalement, c'est le principe cadre de vos deux discours, messieurs. C'est un principe fort, presque une plateforme politique ? – Écoutez, moi, je pense qu'il faut peut-être demander à Jean-Christophe Angelini de préciser ce qui le distingue de l'action que j'ai conduite et que nous avons menée largement ensemble. Après, chacun appréciera. Il y a eu un certain nombre de difficultés, de critiques, y compris de la part de partenaires de la majorité, et c'est leur droit, y compris dans le cadre de l'exercice de nos responsabilités passées. Moi, ce que je dis aujourd'hui, très simplement, c'est que je souhaite m'inscrire dans la continuité des engagements qui ont été pris, entre partenaires bien sûr, mais surtout devant les Corses, de continuer sur un chemin qui est celui de l'émancipation politique, économique, sociale, culturelle, avec aussi un certain nombre de différences, c'est vrai, notamment, par exemple, avec certains soutiens publics affirmés de Jean-Christophe, et avec lesquels nous sommes en désaccord sur un certain nombre d'options, notamment économiques. Je me rappelle de critiques virulentes, notamment de certains professionnels de l'extrême sud, à l'occasion du Green Pass, ou à l'occasion des prises de position du Conseil exécutif et de la majorité. Donc, nous nous continuons sur un chemin qui est clairement exposé aux Corses, à chacun de se déterminer. – Jean-Christophe Angélie, vous êtes co-responsable finalement du bilan que les Corses jugent positif, si on en croit le sondage Ipsos réalisé pour VST. Là, 61% des Corses sont contents du bilan de la majorité sortante. Qu'est-ce qui vous a empêché finalement de poursuivre le chemin ensemble ? Vous avez beau expliquer à longueur d'interviews qu'il y a des différences ici ou là, mais les Corses entendent leadership. – Je ne crois pas qu'il faille entendre leadership. Je crois qu'il faut d'abord entendre projet. Et dans projet, vous l'avez dit, Laurent Wittgenstein, il y a la question du bilan, bien sûr, que nous l'assumons et que je l'assume pleinement, d'autant que j'estime, avec l'ensemble des conseils exécutifs, du PNC, comme d'autres tendances, y avoir largement contribué. Et pour ma part, je ne souhaite pas m'arroger le bilan, ni faire en sorte de l'incarner seul ou avec les amis et partenaires qui sont aujourd'hui rassemblés autour de moi. C'est un bilan qui est partagé. Il y a eu, bien sûr, des responsabilités, des présidences, des femmes et hommes qui l'ont incarné de manière particulière, mais il y a un bilan qui est général. Sur le plan de la méthode, moi, je n'ai pas la politique en héritage. Moi, je viens d'une famille et d'un horizon professionnel qui sont globalement étrangers. J'ai voulu, très jeune, depuis l'âge de 14 ou 15 ans, comme tant d'autres ici, je n'ai rien inventé, m'investir au profit de mon pays. Et c'est ma seule boussole. Donc je ne crois pas que savoir ce qui pourrait me distinguer ou nous distinguer, J. Siméone, Agnès-Simon-Pietre ou d'autres, et moi-même, intéresse les gens. – Leadership, c'est un gros mot ? – Non, ce n'est pas un gros mot. Il existe et il ne faut pas faire de langue de bois. Il est posé. Mais la question, encore une fois, n'est pas celle du leadership. Je le redis à mes yeux, c'est celle du projet. Et je vais, pour ma part, continuer à le porter haut parce que je ne crois qu'aux idées. Bien sûr qu'il y a des incarnations. Bien sûr que les femmes et les hommes comptent. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est de faire vivre le débat. Après, très rapidement, j'entends ce qui a dit, bien sûr, par Gilles sur le plan des municipales. J'ai regretté que ces municipales soient avant la manifestation de tel ou tel soutien, dont on pourrait d'ailleurs parler à Portobie, comme à Bastia, celle de déchirement interne à la majorité. Et je l'ai dit publiquement et je le répète avec beaucoup, dirons-nous, de difficultés, de douleurs, sans exagérer non plus. Mais j'ai mal vécu, comme beaucoup d'autres, ces épisodes qui nous ont conduits à nous diviser, à nous opposer et qui m'ont même conduit, pour ma part, à accepter la visite du président du Conseil exécutif pour soutenir une autre liste que la mienne. Donc moi, ce que je veux, ce n'est pas raviver les plaies ou les douleurs du passé, c'est me projeter, aller de l'avant, dialoguer avec Jules Siméon, comme avec tous les autres, nationalistes, bien sûr, puisque c'est ma famille politique, et très au-delà, sur des bases de projets, pas de logos, de slogans, ou encore moins, des bases personnelles. Mais je le redis, il faudra une majorité beaucoup, beaucoup plus dynamique. Je pense qu'on en a les moyens, mais ce n'est pas lié au leadership, c'est d'abord lié au projet, et à la capacité que nous avons de le mener. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, en l'intelligence collective. Et c'est cela, je crois, qui va nous mener plus loin. – Gilles Siméon, vous faites un mandat anorale sur les critiques que vient d'émettre Jean-Christophe Angeli, à Porto Bé, tu par exemple. – Écoutez, je pense que tous les corps se l'ont en tête, on ne va pas revenir sur les événements du passé, les critiques fortes, j'ai notamment entendu parler de boussole, je me rappelle d'une proposition publique au Jean-Christophe, qui était pourtant mon conseiller exécutif, et en charge notamment de l'ADEC et de l'Office foncier, disait la majorité et le mouvement nationaliste n'ont pas de boussole, n'ont plus de boussole. Moi, je crois que notre boussole, elle est claire. C'est celle de la construction du projet pour ce pays, de la défense des intérêts de ce peuple, des valeurs de travail, d'intégrité, d'éthique, elles sont posées. Nous avons essayé de les faire vivre au mieux pendant les mandatures écoulées. Je considère qu'il est de ma responsabilité de proposer aux Corses de continuer sur ce chemin en réaffirmant l'ensemble de ses objectifs et en allant aussi plus loin dans la mise en œuvre concrète des réalisations que nous sommes engagés à mettre en œuvre. – Pour sortir du débat entre nationalistes, François Fillon, quel bilan vous faites de la majorité de la mandature sortante ? – Ça ne serait pas juste de dire on prend six ans. Moi, je regarde deux décennies, et je peux dire que six ans de droite, six ans de gauche, six ans de nationalisme, peu de choses ont avancé sur cette terre. On est la région la plus pauvre, on a les transports de marchandises les plus chers d'Europe, on a les ordures les plus chères d'Europe, on a, malgré les réflexions de TVA 2-1 sur l'alimentaire, alors 5-5 sur le continent, les prix les plus chers de France. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas toujours dans le mal-vivre. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux pas porter une critique contre les individus. Toute ma vie, j'étais un homme de paix. On peut me discuter, on peut contester mes choix d'avoir travaillé avec la gauche, d'avoir travaillé avec la droite. J'ai même soutenu M. Siméon sur certaines positions. Quand c'est juste, je serai toujours dans le combat du juste. Maintenant, je reste un homme de paix, mais aussi un homme avec des solutions pour la Corse. J'espère qu'on rentrera dans le vif du débat, parce que comment on va sortir de la pauvreté en Corse ? Comment on va régler les déchets ? Voilà les vraies questions. Et quand vous dites que j'ai un autre concurrent, non, je ne m'inscris pas en... – J'ai dit que vous êtes sur le même espace politique. – Non, je regrette, je ne suis pas sur cet espace. J'affirme clairement, je ne m'inscris pas dans la détestation du français. Pour moi, le français, c'est mon peuple. Donc je veux être clair là-dessus. Ça ne m'empêche pas de discuter avec tout le monde et d'avancer sur les sujets qui importent les Corses. Maintenant, dire que nous sommes sur... Non, on n'est pas du tout sur les mêmes bases. – Agnès Simon-Pietrou, vous partagez une partie du bilan, puisque de 2015 à 2017, vous étiez à l'exécutif. Qu'est-ce que vous réfutez dans ce bilan ? – Dans le bilan de la majorité, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il y a eu des choses positives incontestablement, mais nous sommes quand même très critiques sur un certain nombre de dossiers, sur les déchets évidemment, sur l'urbanisme peut-être encore plus, surtout l'absence de vision. C'est-à-dire que nous, nous entendons qu'il faut développer, développer, développer. Il y a un modèle de développement qui a atteint ses limites. C'est-à-dire que nous, nous sommes pour changer de modèle, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation de dépendance extrême, puisque même au point de vue alimentaire, on importe 95% de ce qu'on consomme. On est dans une situation de fragilité par rapport à nos sites les plus sensibles. On est dans une situation où le tourisme, que nous arrivons à subir le tourisme, alors qu'on ne devrait pas le subir, mais il faut définir quel est le tourisme soutenable. Donc nous, on n'est pas dans ce modèle du toujours plus, on est dans ce modèle d'une nouvelle répartition et d'une nouvelle vision, parce que la théorie du ruissellement qui veut que plus on va développer la Corse, moins il y aura de pauvres. – La mandature écoulée, c'était le toujours plus ? – Non, c'était l'absence d'une vision globale. Alors évidemment, c'est compliqué en trois ans avec des fusions de collectivité, mais maintenant, ce que nous attendons et ce que nous portons, nous, c'est cette vision et c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans ce défi. – Jean-Antoine Jagme, sur le bilan des nationalistes, que vous accusez, vous, d'être des mondialistes ? – Comme je l'ai toujours dit, ce serait malhonnête de tirer le bilan de la mandature nationaliste. Il faut regarder ce qui a été fait 30 ans derrière, par la gauche, par la droite et surtout ce qui n'a pas été fait. Après, sur la mandature nationaliste, c'est resté plus ou moins sur la mandature de gestion qui a été dans la continuité où on n'a pas vu de grande avancée, notamment sur la cherté de la vie. Nous avons les carburants les plus chers de France alors que la TVA est à 13%. Il n'y a pas eu d'avancée sur la gestion du dossier des déchets. Aujourd'hui, on continue à aller sur la voie de l'enfouissement. Il y a juste un plan qui nous dit que nous devons plus trier, mais ça ne nous avance à rien encore aujourd'hui. Donc, il faut regarder maintenant ce que nous souhaitons faire dans le futur. Nous apportons des réponses concrètes sur la gestion du dossier des déchets, sur la cherté de la vie, la politique des logements, des transports. On va y venir. Allez-y, allez-y, allez-y. Finissez. Et nous souhaitons maintenant tourner une nouvelle page de ce qui n'a pas été fait et maintenant offrir quelque chose pour l'avenir de la Corse. – On va désormais ouvrir la deuxième grande partie de ce débat. On va ouvrir les grands dossiers dans cette émission qui sont au cœur du débat, surtout des préoccupations des Corses. Et on commence par celle qui est, si l'on en croit notre sondage encore une fois, la priorité numéro un des Corses, la cherté de la vie, le pouvoir d'achat et ses corollaires, la pauvreté, la précarité. – Alors, ce n'est pas une surprise, la Corse est sinon la première région, en tout cas une des régions les plus pauvres de France. Le constat n'est pas nouveau. Alors, quels sont les remèdes que vous proposez pour redonner du pouvoir d'achat aux Corses et faire recruler la pauvreté, François Fillon ? – Il faut s'attaquer à ce qui fait que la vie est chère en Corse. Alors, le bas du problème, c'est les transports. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les transports de marchandises les plus chers d'Europe. On avoisine les 100 euros au mètre linéaire, ce qui veut dire qu'une remorque de 12 mètres, c'est 1 200 euros. Alors que pour la Sardaigne, au point de départ de Marseille, même au point de départ que pour la Corse, c'est 38 euros. Ce qui veut dire qu'on a une remorque à 450 euros. Ça fait supporter sur l'économie une charge insoutenable. Le MEDEF a fait un rapport pour dire combien ça représentait le surcoût des transports. Il estime, le MEDEF, à 500 millions d'euros. Ces 500 millions d'euros qui sont répercutés sur les entreprises sont répercutés, bien sûr, sur le panier de la ménagère. Donc, si on veut sortir, il faut une mise à plat réelle de la problématique des transports. Si on ne sait pas faire, il suffit d'aller voir en Sardaigne comment ils distribuent et comment on arrive à 38 euros le mètre linéaire alors qu'on est à 100 euros en Corse. Si on attaque ce sujet-là et qu'on sort des monopoles, moi, les histoires de compagnies bleues, rouges ou jaunes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on rentre dans un système concurrentiel qui permette d'avoir des prix compétitifs avec un système de navigation fiable. C'est ce que attendent les Corses. Et si on ne s'attaque pas à ça, on laissera les 75 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté dans leur pauvreté. Mais ce n'est même pas juste, même pour les entreprises. Moi, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, ils souffrent de ce surcoût des transports. Et si on ne s'attaque pas, s'il n'y a pas une véritable mise à plat, je ne dis pas que ce n'est pas une continuité qui a été. Puisqu'aujourd'hui, je crois que l'exécutif va exécuter une condamnation de 86 millions d'euros pour non-respect des règles de concurrence. C'est énorme. Vous imaginez que 86 millions d'euros, on aurait pu faire des bouts de rocades qui manquent à Ajaccio ou des voies de contournement de Bastia. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Le problème essentiel que connaît la Corse, c'est la cherté des prix des transports qui est répercutée sur les paniers de la ménagère. Ensuite, il faudra aller plus loin sur l'essence. On ne peut pas accepter qu'on a 13 alors qu'il y a 20 sur le continent et qu'on est 7 points plus haut et qu'on va avoir un système de la régulation. – Mais quelle solution ? Qu'est-ce que vous proposez ? – Mais moi, c'est d'abord d'identifier où est le problème dans la concurrence et ensuite faire en sorte que si l'État, quand elle a décidé à 13% la réflexion correspondait… – Visiblement, le rapport de l'inspection des finances ne l'a pas trouvé visiblement. – Non, non, mais le rapport, c'est une vision comptable. Le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « passez votre chemin, on ne touche pas ». Nous, on veut s'attaquer à ces vrais problèmes. Et le ministre des Finances, il faudra qu'il réponde pourquoi ce tel différentiel. sachant que… Non, mais je termine. – Mais les autres aussi doivent répondre. – Ils vont répondre, sachant que sur le fronton de la République, il y a marqué « liberté, égalité et solidarité ». Donc il faudrait bien que… – Solidarité, oui, il faut le rajouter. Gilles Siméoni, est-ce que c'est uniquement un problème de transport, la charité de la vie en Corse ? – Non, c'est un problème global, la charité de la vie, la pauvreté, la précarité, vous avez donné les statistiques. Je voudrais quand même rappeler qu'en 3 ans, il y a eu aussi la fusion de la nouvelle collectivité de Corse, œuvre considérable. Il y a eu aussi la réponse pendant 16 mois à la crise du Covid, y compris dans ses dimensions économiques et sociales, et qu'en répondant au plan sanitaire, économique et social, y compris au-delà de ses compétences strictes, la collectivité de Corse apporte aussi des réponses à la pauvreté, à la précarité ou au risque de basculement dans la pauvreté. Ceci étant posé. Nous avons fait beaucoup. Je rappelle que la Corse est la seule région, la Corse n'est pas une région, mais si on compare avec les régions de France, c'est la seule collectivité où il y a un plan de lutte contre la pauvreté et la précarité qui a été voté, mis en œuvre, financé avec des actions fortes, y compris en concertation étroite avec les structures associatives, dont l'aide a augmenté de 650 000 euros de la part de la collectivité entre 2018 et 2020. Premier exemple. Deuxième exemple. Nous avons fait des choses importantes. la conférence sociale. Deux exemples. La cherté des prix de consommation courante. Nous avons mis les acteurs autour de la table, y compris les acteurs de la grande distribution. Nous avons fait valider une charte qui garantit le prix de 250 produits de consommation courante. Il faut donner plus de visibilité, il faut aller plus loin, mais ça, nous l'avons fait. Sur la question… – Le panier d'alimentation, Gilles Siméon, il reste à plus 8,9% par rapport aux consommateurs. – Non, mais nous avons… – 30% plus cher qu'en Sordogne. – Oui, mais ça, c'est un problème de fond. – C'est deux îles en Méditerranée, 30%. – Les surcoûts liés à l'insularité sont des surcoûts structurels dans tous les domaines. Nous le savons, c'est une des raisons pour lesquelles nous demandons… – C'est les monopoles, il faut briser ses monopoles. – Alors, premièrement, nous demandons avec les autres îles de Méditerranée la prise en compte systématique de la dimension insulaire dans les politiques publiques, article 174 du traité de l'Union européenne, qui nous permettraient notamment d'aller vers un statut fiscal et social. Premier point. Deuxièmement, nous faisons des propositions très concrètes pour la lutte contre les monopoles et les oligopoles, a fortiori dans les secteurs stratégiques où les intérêts privés ne peuvent jamais et ne doivent jamais prendre le pas sur l'intérêt général, d'où notre objectif de maîtrise publique de ces structures, de ces politiques, notamment dans le domaine des transports, notamment dans le domaine des déchets par exemple. Troisièmement, nous avons apporté des réponses sur l'essence. Il faut dire avec force aux Corse que suite au travail de la conférence sociale et suite au rapport qui a été rendu par l'autorité de la concurrence, nous avons identifié les mécanismes et nous avons fait, devant l'Assemblée de Corse, qui en a pris acte et qui a voté favorablement, le conseil exécutif a proposé quatre catégories de mesures qu'il suffit désormais de mettre en œuvre pour garantir un prix diminué à la pompe premièrement. – Quand est-ce qu'elle doit être pris en œuvre ? – Il faut se dépêcher parce que là, les prix s'en bas. – Ce n'est pas aussi du gouvernement et de l'État. Il y a une partie d'évolution, par exemple, d'évolution législative, réglementaire. Il faut rentrer au capital de la société Rubi qui apporte ici les produits pétroliers, premièrement. Deuxièmement, il faut garantir les prix par un système d'encadrement des prix. – Plus 6% sur les carburants. – Troisièmement, il faut une incitation. – On ne peut pas rentrer dans tous les capitaux pour réguler, autrement ça devient la Corée du Nord. – Non, mais il ne faut libérer les entreprises, il faut leur donner les moyens de pouvoir travailler. – Partout où il y a un monopole, et ça a été fait, y compris en France continentale, par exemple, pour le gaz. Partout où il y a un monopole, il y a la légitimité pour la puissance publique d'intervenir pour vérifier que ce monopole ne génère pas des surprofits. Et c'est ce que nous proposons, notamment pour les produits pétroliers. Et nous disons également qu'il faut une évolution de la fiscalité parce que les surcoûts liés à l'insularité sont des surcoûts structurels, que pour les compenser, par exemple dans les départements des régions d'outre-mer, il y a une TVA différenciée sur la fiscalité des produits pétroliers qu'il faut le faire en Corse en mettant en place les mécanismes qui permettront de s'assurer que cet avantage fiscal profitera aux consommateurs à la pompe. Ce sont les propositions techniques, argumentées, imparables que nous avons faites et qui sont sur la table. – Jean-Christophe Angelini, la pauvreté augmente en Corse malgré toutes les mesures qui sont prises. Alors, la clé qui est une association qui lutte contre la pauvreté a posé une série de questions au candidat. J'en en a retenu une. Quelle solution innovante est-ce que vous proposez pour faire reculer cette pauvreté ? – Effectivement, vous parliez, Jean-Michel Salbertine, de la clé. Elle a produit un questionnaire auquel, bien sûr, notre liste a répondu. Sur la question innovante, sur la mesure principale, moi je crois qu'il ne faut pas catégoriser à outrance les réponses qu'on est en mesure d'apporter. On sait tous que la pauvreté et la précarité, dans leur mécanisme de constitution, induisent des paramètres qui sont multiples. Et la question du logement, et la question du pouvoir d'achat, la cherté de la vie, la question de l'accès aux soins, la question, bien sûr, de l'accès aux droits. Puisqu'on voit aujourd'hui que beaucoup de gens qui seraient potentiellement femmes et hommes éligibles à cet nombre de droits ne les réclament même plus, par méconnaissance, par difficulté, parfois pour des raisons liées à l'accès, etc. Donc il y a une vraie, vraie difficulté. Et puis bien sûr, il y a le problème majeur de l'accès à ce qui fait le quotidien de la plupart de nos concitoyens, la culture, le sport, etc. et dont beaucoup de nos amis administrés aujourd'hui se privent. Donc ça n'est plus possible. On doit radicalement changer de modèle. Alors, moi je dis que la mesure rénovante que l'on doit prendre, c'est ce qui va consister à bâtir un plan comme la collectivité l'a un peu fait, mais avec un objectif, et je crois être dans cette élection le seul à le proposer, de résorption par au moins deux, même si je sais que c'est un peu barbare, puisqu'on parle de femmes et d'hommes. Mais on doit aussi l'aborder en ces termes, du taux de pauvreté et de précarité. En clair, il faut ramener à des proportions qui seront toujours déraisonnables, mais un peu plus supportables. – Mais comment ? – Par, je l'ai dit, le développement de l'accès au logement d'abord, c'est à mon avis la première des priorités. – Deuxièmement, par un certain nombre de mesures qui vont dans les domaines du carburant. – Il y a eu un plan logement ? – Il y a un plan logement, mais dont on sait tous qu'il est aujourd'hui à ses balbutiements. Le plan Nagazabetutu Nagazapeununu consiste à aider les primo-accédants dans le phénomène d'acquisition, mais pas produire en nombre suffisant les logements dont on a besoin aujourd'hui. Logements pour actifs, logements pour seniors, logements pour saisonniers, logements sociaux, logements abordables, etc. Donc, il y a une dynamique de production de logements, dont je veux croire qu'elle est au cœur de nos politiques en matière de lutte contre la pauvreté et la précarité, mais pas simplement, je le redis, l'accès aux soins dans la période que nous traversons, et surtout un sujet. Je crois qu'il faut qu'on arrête très vite de se renvoyer la balle. Les cons attendent de la collectivité et du prochain exécutif qu'ils disent ce qu'ils sont capables de faire. Pas que c'est à cause de l'autre qu'on n'a pas réussi à faire. Donc moi, je crois qu'il faut d'abord identifier clairement le champ des compétences des uns et des autres. C'est vrai que la pauvreté et la précarité appellent des réponses qui sont conjointes et qui sont multiples et qu'elles ne relèvent pas tout de la collectivité. Mais disons au moins, comme je l'ai un peu fait, ce qui relève de nous et dans quel laps le temps, avec quel budget dédié, quelles ressources humaines et quels moyens globaux, on est capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et moi, j'ai voulu en fixer un. – Agnès Simon-Pietre, on a vu quelques chiffres sur la pauvreté, notamment, on en a retenu un, un enfant sur quatre en Corse vit désormais dans une famille dite pauvre. Les intérêts particuliers ont fait fi de l'intérêt collectif, à votre avis, ces dernières années en Corse ? – Écoutez, je partage l'analyse sur le logement. Je crois que c'est le problème. On ne peut pas prendre un problème sans voir le reste derrière. Pourquoi on manque de logements ? Pourquoi on a des logements si chers ? C'est à cause de la spéculation. C'est-à-dire que la première chose, c'est de définir quel modèle on veut. Il faut qu'on arrête la spéculation par tous les moyens, parce que c'est ça qui fait que les Corses ont de plus en plus de difficultés à se loger, à des prix de plus en plus élevés. Donc ça, c'est dans le budget des Corses, c'est un poste qui est excessivement important, sur lequel on est arrivé à une impasse. Donc il faut mettre déjà en route toutes les mesures qu'on peut prendre pour stopper la spéculation. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut agir, la collectivité, il y en a d'autres où il faut une négociation avec le gouvernement. Il est absolument injuste… – On a vu par exemple sur les carburants que Bruno Le Maire n'est pas d'accord pour évoluer là-dessus. – C'est une réponse qui n'est pas recevable. Alors essayons de trouver un autre biais. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand nous parlons de transparence, nous disons qu'il faut que toute entreprise qui bénéficie à un titre ou à un autre, on le demande bien aux associations par exemple, titre ou à un autre de fonds publics, qu'elle publie la totalité de ses comptes, qui sont en général très difficiles à trouver, et qu'on ait aussi la part visible de bénéfices qui sont faits sur ce service rendu ou non à la collectivité. Donc sur ces fonds publics, il faut qu'on ait une transparence absolue. Et peut-être qu'on va avoir des surprises, notamment sur les carburants. Donc le logement, c'est fondamental. Il faut réfléchir sur la continuité territoriale, parce que la continuité territoriale, elle ne répond plus à nos besoins. La preuve, la cherté de la vie, elle nous coupe de l'Italie, où peut-être on pourrait avoir des produits moins chers et qui arrivent à moindre coût avec un meilleur bilan carbone. Et puis surtout, il faut arriver à produire, produire nous-mêmes. Cette situation de dépendance dont je parlais tout à l'heure, elle nous met même en insécurité. Parce que d'un point de vue de l'alimentation, on n'a pas de quoi s'alimenter pendant plus de trois jours, si demain, il n'y a plus de transport. Donc il faut qu'on arrive à installer des gens, non pas pour avoir des productions de qualité, c'est indispensable d'avoir des productions de qualité, mais simplement pour nous nourrir, nous. Je voudrais quand même faire une remarque à M. Filone, si vous permettez. Il faudrait qu'on oublie l'expression panier de la ménagère. Parce que franchement, ce discours archaïque, il faut passer à autre chose. Parler des paniers des ménages, parler du coût de la vie, mais panier de la ménagère, on n'en peut plus. – François Filone, petite réponse en 10 secondes, s'il vous plaît. – En 10 secondes. Je vois qu'on est en train de construire le statut du pauvre. On prépare l'avenir de nos jeunes en disant… – Non mais là, vous avez été interpellé sur autre chose. – Vous savez, les attaques personnelles, les coups bas. – C'est une attaque personnelle, c'est une attaque des femmes en tant que telle. – C'est une formule. – C'est aussi la politique. – Il faut changer les formules aussi, si on veut changer de modèle. – Gardez vos formules à vous, et vous êtes dans l'impasse. Moi, ce que je constate, c'est qu'on propose aujourd'hui à notre jeunesse de rentrer dans un statut du pauvre. Moi, je veux libérer la jeunesse. Ça veut dire qu'avec la zone franche, on aura la possibilité que des gens puissent accéder. C'est par le travail qu'on va accéder au logement. C'est par le travail qu'on va retrouver la dignité. – La dernière zone franche, sous Alain Juppé, n'a pas donné des effets. – Ah si, c'est le meilleur indicateur. Je ne crois pas que vous lisez dire ça. Vous prenez les chiffres, c'est le meilleur, 97, 2002… – Ça a sauvegardé l'économie. – C'est le meilleur indicateur économique de la Corse. Si on veut permettre à nos agriculteurs, à nos commerçants, à nos professions libérales, de pouvoir respirer économiquement, il faut ce statut fiscal qu'apporte la zone franche avec l'exonération. Et je termine. – Si vous le voulez bien, on va donner la parole à Jean-Antoine Jagme, mais qu'il n'a pas eu depuis longtemps. – Je termine parce qu'autrement, qu'est-ce qu'elle permet la zone franche ? Quand on vient par les aides, on vous aide et ensuite l'impôt sur les sociétés vient reprendre ce qu'on vous a donné d'une main. La zone franche, elle va vous permettre quoi ? D'avoir des charges plus basses qui vont vous permettre de respirer économiquement et il n'y a pas d'impôt sur les sociétés à la sortie. Il n'y a pas la fausse chose qui revient reprendre ce qu'elle vous a donné. – C'est un peu plus compliqué que ça. – On a besoin de libérer l'économie. – C'est un peu plus compliqué que ça. – Non mais la question fiscale ne peut pas se réduire sans carrément à la demande de zone franche. – Parce qu'on a un problème de fiscalité en Corse, est-ce que vous pensiez qu'on met trop cher ou pas ? Alors qu'on est interpénétré par les travailleurs décachés, les entreprises qui eux ont leur statut dans les paradis fiscaux, l'économie Corse est ouverte à tous les vents, on devient les grands protecteurs. – S'il vous plaît, on donne la parole à Jean-Antoine de Jague, mission la cherté de la vie sur la pauvreté. Comment on fait pour battre la pauvreté en Corse, Jean-Antoine de Jague ? – On tire un constat, la région la plus pauvre de France, où la vie est la plus chère, on parlait tout à l'heure des carburants, donc les carburants les plus chers de France. Aujourd'hui on voit qu'il y a un monopole sur ce sujet-là. Aujourd'hui nous nous proposons la création d'un fonds souverain, un partenariat public-privé, qui va permettre d'aller casser justement ces monopoles et qui va permettre justement que l'intérêt public puisse primer sur les intérêts privés. Parce qu'aujourd'hui, comme ça a été rappelé, il y a des surprofits qui sont faits sur le portefeuille des Corses, directement. Donc nous devons aller casser ces monopoles afin que dans le groupe rubis nous puissions réguler les prix et pallier à la défaillance de l'État, notamment du gouvernement Macron dans sa logique ultra-libérale, qui a refusé de réguler ces prix alors qu'il fallait le faire. Bien sûr il y a aussi la question de l'accès au logement. Nous devons poursuivre à la voie des logements sociaux, des logements étudiants, je pense notamment aux jeunes qui ont du mal à se loger à Corté. Je sais qu'il y en a qui sont en construction, j'ai vu que Gilles le levait la main, mais bon, il y en a qui sont en construction, mais nous devons aller plus loin, aussi par une surélévation de la bourse, parce qu'aujourd'hui nous avons accordé par exemple les aliments les plus chers de Corse, les plus chers de Corse, où les paniers frôlent, explosent, et où les étudiants ont parfois du mal à se nourrir, à se loger et à se soigner. Donc c'est offrir un avenir à la jeunesse. J'entendais tout à l'heure de parler de zone franche, vous savez je suis jeune, et la jeunesse attend un statut définitif, n'attend pas un statut dérogatoire qui va durer 5 ans, où on mise sur l'élection d'une présidence de la République, parce que ce n'est pas… – Vous vous trompez d'élection, on est au territorial, vous n'êtes pas à la présidentielle. – Non, c'est quelque chose que vous proposez. – Vous avez passé votre temps de la campagne à parler du RN, parlez de vos propositions, arrêtez de parler des autres. – Mais justement, je suis en train d'en parler, et je vous explique que vous vendez de la fumisterie au peuple corse. – Vous verrez, vous allez rendre des comptes à la justice dans pas longtemps sur vos dirées et vos accusations. – Mais c'est factuel. – Non, non, c'est factuel, vous allez être tenu de vos responsabilités, parce que vous n'allez pas passer une campagne comme ça, insulter les gens en permanence. – Vous n'allez jamais insulter ? – Si, à travers les réseaux sociaux, vous n'allez pas arrêter. – Vous n'êtes pas présenté à le territorial, vous êtes présenté contre moi et contre le RN. – Absolument pas. – Apaiser les débats. – Non, mais non, il n'y a pas besoin d'apaiser. – M. Philogne, calmez-vous, soyez tranquille, soyez calme. – Je suis en train de revenir au débat sur la zone franche, vous vouliez intervenir à Gilles Séméon et après Jean-Christophe Angéli. – Non, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites et que tous les Corses, en tout cas qu'une très grande majorité de Corses partagent, mais on ne peut pas laisser croire que rien n'est fait ou que rien n'a été fait, notamment depuis trois ans, je me tourne par exemple vers Agnès, pour préparer et construire le nouveau modèle sur l'agriculture de production qui est au cœur de notre vision. Nous sommes d'ores et déjà engagés pour construire des circuits courts, pour, en concertation avec les communes, mettre en production des espaces agricoles délaissés et installer des jeunes, pour soutenir la formation, notamment dans les lycées agricoles de Borgo et de Sartène. Sur la question du logement, on ne peut pas faire comme si nous n'avions pas voté 8 millions d'euros dans la continuité des engagements qui avaient été pris par l'ex-conseil départemental pour l'office public de la CAPA et comme si nous n'avions pas, et c'est la première fois que ça a été fait, après avoir dressé le constat implacable de l'absence ou du délabrement d'un certain nombre de logements sociaux à Haute-Corse, comme si nous n'avions pas voté une convention qui va venir organiser l'aide à concurrence de 28 millions d'euros, la collectivité de Corse, pour l'office public de l'habitat de la Corse. De la même façon, on ne peut pas minorer au plan symbolique, politique et opérationnel, ce que représente le règlement ou la grâce à Baertout et la grâce à Baerognoune, qui est un véritable statut de résident par le bas où on dit aux communes et où on dit aux primo-accédants à la propriété, la collectivité de Corse finance à 80% et quelques fois jusqu'à 100% les logements qui peuvent être construits et amène une aide qui va de 15 000 à 31 000 euros pour les jeunes primo-accédants pour lutter contre la spéculation. – Et un dernier mot, sur le plan de rénovation des passoires thermiques, ça c'est concret, 470 millions d'euros pour rendre du pouvoir d'achat à 8 600 familles qui vont récupérer de 800 à 1 000 euros par an qui passent actuellement en frais de chauffage, gaz et électricité, on se met aux normes thermiques, on fait travailler les TPE, PME, les artisans et on rend 800 à 1 000 euros à 8 600 familles qui sont actuellement en situation de précarité ou de difficulté. À mon avis, ce sont des choix qui sont fondamentaux. – Plusieurs idées, rapidement. – 10 secondes, 10 secondes, Jean-Christophe, on a déjà 6 minutes de retard sur les temps à partie pour les thématiques. – Je crois qu'il faut distinguer ce qui a été voté et mis en œuvre, de ce qui vient à peine d'être validé, notamment la programmation plus rénovée de l'énergie, dont il est évident qu'elle est un levier puissant, bien sûr d'inscription d'accords dans la transition énergétique et plus généralement de croissance durable, partagée, etc. Sur le plan fiscal, je crois être le seul ou l'un des seuls à avoir proposé un pacte fiscal nouveau. Il y a la question de la zone franche dont j'ai entendu parler, mais je veux dire qu'elle ne résume pas à elle seule, d'autant que je suis pour partie seulement favorable, le statut fiscal dont on a besoin, fiscal et social. Et je voudrais rajouter un plan, si vous me le permettez. J'entends depuis un petit moment, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par M. Filogne, le public a vocation à s'inscrire dans un capital, le public a vocation à réguler, etc. Moi, je suis partisan d'un public, d'un secteur public fort, d'une collectivité qui, effectivement, régule et participe à ce nombre de choses, mais je veux redire une dernière fois, y compris parce que je suis président de l'ADEC. – Une dernière fois, alors, Jean-Christophe Nélie ? – Une dernière fois, à ce stade, Laurent, parce que je suis président de l'ADEC et que je me suis occupé pendant 5 ans du redressement économique de notre territoire et de notre pays, qu'on n'est pas dans un univers économique comparable à ce que l'on peut connaître par ailleurs avec des comptes offshore, avec des comptes secrets, avec une mondialisation effrénée, des franchises à perte de vue. Je veux dire qu'ici, il n'y a pas de multinationales ou très peu, il n'y a pas de grands groupes, il y a 95% de TPE dans lesquels souvent le patron est son seul employé, où l'on a 2 ou 3 personnes qui évoluent et qui bossent. Et je pense qu'il n'est pas de bon ton pour l'accord que l'on veut bâtir d'opposer les solutions. – Mais j'ai fini, on peut être d'accord sur ce sujet-là. – On ouvre la partie déchets, si vous le voulez bien, parce que là aussi, c'est un dossier très très important, c'est même celui que les Corses vous demandent de résoudre dans la mandature à venir. Voici quelques chiffres. Les déchets en Corse en 2020, voilà ce que l'on produit, c'est 677 kilos par habitant, c'est 227 000 tonnes, c'est plus 29% vis-à-vis de la moyenne nationale, c'est ce que l'on produit et il y a peut-être aussi déjà un travail à faire là-dessus. – Alors, vous n'êtes plus hostile désormais à l'incinérateur comme solution, Jean-Christophe Angélie ? – Ce n'est pas que je ne suis pas hostile, je suis très hostile. Je pense que l'incinération, ancienne formule… – Vous n'avez pas eu des propos aussi clairs ? – Non, moi je suis pour rouvrir en grand un débat indépendant, à partir d'une expertise avérée, sur les valeurs, les vertus réelles ou supposées, de la valorisation énergétique, de la méthanisation et de tous les procédés innovants aujourd'hui, de ces technologies qui sont mises en œuvre par ailleurs. Mais je le redis, l'incinération telle qu'elle a été mise en œuvre et telle qu'elle a été proposée par le passé, par nos adversaires politiques et par un certain nombre d'acteurs, n'est pas, ne sera jamais la solution. On le sait aujourd'hui, pour des questions de mise en œuvre, pour des problèmes de coûts, pour des solutions liées au tonnage, etc., ça n'est pas la solution. Donc je crois qu'on ne peut pas caricaturer. Le débat aujourd'hui en matière de déchets n'est pas entre les pros et les anti-incinérateurs. C'est un débat qui, d'un point de vue, est dépassé depuis longtemps. Le débat aujourd'hui, il est sur comment on fait du tri généralisé au porte-à-porte, avec un réseau d'ambassadeurs, avec une articulation nouvelle avec les collectes, avec des moyens liés à une fiscalité incitative ou dissuasive, selon le point de vue qu'on veut privilégier, comment on fait de cet ensemble philosophique et opérationnel le cœur battant d'un nouveau dispositif. Moi, mon sujet, c'est ça. Le reste, à mon avis, les cons ont compris depuis longtemps que ce n'était pas d'actualité. – Agnès Simon-Pitt, vous avez été bien imprudente en 2015 d'annoncer une solution définitive pour les déchets en 2017. Mais les solutions que vous proposez à l'époque, vous proposez les mêmes aujourd'hui, elles n'ont pas marché. – Ce n'est pas qu'elles n'ont pas marché, elles n'ont pas été mises en œuvre. Donc pour revoir si elles marchent ou pas, il aurait fallu au moins les mettre en œuvre. On n'avait pas proposé de résoudre le problème des déchets en deux ans, mais en cinq ans. Donc c'est quand même une autre marge. Et on avait proposé des solutions d'urgence aussi. Là aussi, il faut revoir notre vision sur les déchets. Les déchets, ce ne sont pas… C'est un poids, bien entendu, parce que c'est maintenant un poids. Mais ce sont aussi des ressources. C'est-à-dire que dans nos déchets, on sait qu'il y a 80% de matière recyclable. Jean-Christophe Angéline a oublié de dire que sur le plan réglementaire, l'incinération n'est plus possible sur des déchets en bras, comme tous les traitements sont des déchets en bras. Le tri est obligatoire, c'est la loi. C'est la loi, toutes les lois, la directive européenne. Donc c'est inévitable. Et notamment le tri des biodéchets. Donc il faut se donner les moyens d'arriver à ça. Et pour se donner les moyens d'arriver à ça, les points d'apport volontaire tels qu'on les connaît aujourd'hui, ça n'est pas une solution, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et on l'avait dit dès le départ. – C'est que le porte-à-porte qui peut marcher. – C'est que le porte-à-porte qui marche. Ce n'est pas qui peut marcher, c'est qui marche tout autour de nous. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans toutes les régions limitrophes et en France aussi, bien sûr, à Besançon et bien d'autres. Bien d'autres endroits en Catalogne. – Et comment vous le mettez en œuvre ? Parce que les solutions, si vous les avez, pourquoi elles ne sont pas mises en œuvre ? C'est la faute à qui ou l'intercommunalité, au CIVADEC, à la région ? – Il y a un certain nombre de responsabilités. Moi, je pense très clairement que le rôle du CIVADEC, ça a été aussi avec le soutien quelquefois de l'ADEME, donc l'Ordre de l'État, de laisser pourrir une situation de façon à pouvoir faire cette expérimentation de chaudière pour brûler nos déchets. Bon, donc on a laissé un peu se dégrader la situation, un peu, beaucoup même. – Pour quel profit ? – À quel profit ? – À quel profit, exactement. Je pense qu'il y a aussi des porosités dans le secteur des déchets qui font que qui commande maintenant sont peut-être aussi les transporteurs. Donc ces porosités, il faut les supprimer. Il faut un service public des déchets de A à Z. Et puis surtout, il y a aussi une séparation des compétences, et c'est là que l'autonomie aurait tout son intérêt. Il y a une superposition de compétences, un partage de compétences qui ne permet pas d'imposer la situation, d'imposer le modèle que nous souhaitions. Ce modèle, il reste toujours valable, parce que justement, nous, on est toujours à 11% de collecte sélective, et nos voisins, ils ont passé les 70% de tri. Donc il faut mettre ce plan en œuvre, peut-être qu'il faut l'adapter. Et surtout, il faut mettre à disposition des intercommunalités qui ont en charge la collecte, les moyens en homme et en technique de mettre en place ce porte-à-porte. – On va passer de l'autre côté de ce plateau, et là, on va changer radicalement de position. Jean-Antoine Ndjagomi, vous n'êtes pas d'accord sur grand-chose avec François Fillon, mais là, vous êtes d'accord. Vous voulez l'incinérateur. – Il faut arriver vers la voie de la valorisation énergétique. On voit les conséquences de la production des déchets en Corse, où on en foutait 190 000 tonnes par an presque. On n'arrive pas à trier, bien sûr, nous devons continuer vers la voie du tri. Nous ne devons pas arrêter de manière définitive le tri. Nous devons trier ce qui est triable, recycler ce qui est recyclable, et valoriser ce qui est valorisable. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est clair en Corse. On est en train, par l'enfouissement, de pourrir la terre, définitivement. Ça va, dans 30 ans, ces déchets vont fermenter, vont évacuer des gaz, des biogaz, hautement cancérigènes. Ce n'est pas l'avenir que je me fais de la Corse. Aujourd'hui, je le vois, c'est sur la fiscalité, on voit que le modèle qui a été proposé aux Corse, de la gestion des déchets, induit une augmentation exponentielle de la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Aujourd'hui, on nous a supprimé la taxe d'habitation, on nous la remplace par une taxe surélevée d'enlèvement des ordures ménagères. L'incinération, justement, l'usine de valorisation énergétique, qui permettra de créer de l'électricité à partir de nos déchets, pour l'équivalent d'une ville de 20 000 habitants, qui sera dans le centre de la Corse, permettra justement de faire revenir cette redevance à un prix normal. Ça joue aussi sur la fiscalité des Corses, parce qu'il faut arrêter le racket fiscal. Aujourd'hui, c'est un racket fiscal qui est en place. – D'accord. François Filoni, vous êtes donc pour l'incinérateur, l'unité de valorisation énergétique. Vous l'implantez où ? Vous dites que ça coûte aux alentours de 160 millions d'euros. Vous le financez comment ? – D'abord, si vous permettez, il faut prendre à la base. On ne peut pas simplifier tout. Trier, ça ne veut pas dire recycler et valoriser. Trier, on sait faire. Maintenant, quand on vous donne des chiffres de 70% de tri, on inclut la valorisation. Il n'y a pas une région où il y a 70%, il n'y a pas la valorisation. Quel type de valorisation ? Par l'incinération ? Il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est au niveau du tri. On a un problème au niveau du recyclage. Il n'est pas Corse, il n'est pas français, il est planétaire. On a une surproduction des plastiques sur la planète. Le premier importateur au monde, la Chine, a fermé ses frontières. – Mais quelle est la solution ? On ne va pas faire les géopolitiques, les ordures. – Non, 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 attendez. Oui, mais il faut quand même qu'on comprenne. – La solution pour la Corse, quoi. – Aujourd'hui, quand on dit un incinérateur, on ne peut plus le faire, je vous rassure, Monaco, Pleineville, Clermont, deux en Sardaigne, il y en a Nice. – C'est d'autres personnes de population, François-Philippe. – Il y a le tri qui est fait à l'entrée de l'incinérateur. – Parce qu'il va falloir qu'il soit rentable, après, cet incinérateur. – Il va être rentable, si vous permettez. À l'entrée de l'incinérateur, il y a une chaîne de tri. Vous imaginez que, quand on connaît en Corse l'incivilité qu'il y a, on retrouve même des moteurs et des parpaings dans nos conteneurs à déchets. Il y a un tri qui est fait en amont. Donc la formule, ça n'existe pas, ça c'est pour faire peur aux gens. Je vous rassure, avant l'incinération, il y a une gamme de tri qui est faite. Donc l'incinération, elle va permettre quoi ? Répondre à un problème qui est planétaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec surproduction des plastiques. On va pouvoir valoriser. Et puis après, il faut répondre aux ménages. Aujourd'hui, on est à 243 euros la tonne traitée pour 93 au niveau national. Demain, la directive européenne a prévu pour 2025 qu'on doit descendre de 50% par rapport au chiffre de 2010, l'enfouissement. Et en 2035, il faudra être à 10%. Tout ce qui dépassera sera facturé par la TGAP. Non, mais il y a une TGAP qui est aujourd'hui à 33 euros. Elle va passer à 175 euros. Si on ne fait rien, on va continuer à enfouir. Ce que propose M. Siméon avec les centres d'enfouissement que les gens ne veulent pas. Gilles Siméoni… – C'est un état d'enfouissement à 380 euros. C'est plus acceptable, c'est plus supportable. – On a bien compris. – Moi, je veux bien les discours. On va faire… – François Fillon, vous n'êtes pas le seul candidat sur ce plateau. – Il n'y a pas de solution. – Il y a pas de solution. – C'est répondre aussi les autres. – Oui, mais il faut… – Gilles Siméoni, vous avez refusé l'incinérateur. Mais les solutions aussi que vous privilégiez, visiblement, vous avez beaucoup de mal à les mettre en place. – Si vous permettez, s'il n'y avait pas eu la solution d'importer à Nice les déchets, aujourd'hui, la Corse se croulerait sous les déchets. – On a bien compris. – Et on l'a importé à l'incinérateur. Non, mais je prenais cette solution. Laurent Marc-Angèle l'a fait sienne en faisant en sorte qu'on puisse exporter ces déchets. – On a bien compris. Gilles Siméoni, si vous voulez répondre… – L'exportation des déchets, ça peut être une réponse ponctuelle sous la contrainte de l'urgence. Ça ne peut en aucun cas être systématisé, ni pour des raisons budgétaires, ni pour des raisons de cohérence. Ceci étant, dans un dossier qui est par définition complexe et technique, il faut quand même réaffirmer un certain nombre de choses claires que les Corses doivent entendre et savoir. Premièrement, l'incinérateur, ça a été dit, la construction de nouveaux incinérateurs n'est plus financée, notamment par l'Union européenne. Deuxièmement, si la Corse atteint les objectifs… – L'État a prévu par la loi de transition énergétique à l'info des industriels, donc il s'est prévu, il rapporte 42 milliards et il n'y a que 8 milliards de consommés. – Si la Corse atteint, dans les années à venir, les objectifs qui sont non seulement prescrits, mais imposés par la loi française et la loi européenne, un incinérateur, y compris si on pouvait trouver son financement, serait structurellement déficitaire. Premièrement. Deuxièmement, avec la même force et la même clarté, je dis que nous sommes totalement opposés à l'enfouissement des déchets non triés ou mal triés qu'ont vécu les Corses jusqu'à aujourd'hui et qui expliquent la situation de blocage dans laquelle nous sommes aujourd'hui. – Donc qu'est-ce qu'on fait pour les déchets ultimes ? – Les choses sont très claires. – Et des déchets triés ? – Les Corses doivent savoir qu'en février, nous avons voté un projet de plan, que si nous remportons les élections, il y aurait ouverture une entière publique. – Vous n'arrivez pas à l'appliquer ce plan, pourquoi ? – Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de réticences politiques, premièrement, avec une instrumentalisation de la question des déchets, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de fractionnement des compétences et il y a un problème de moyens pour les intercommunalités qui ont la compétence de la collecte des déchets. – Et allez plus loin, dites qu'il y a aussi un problème de monopole au sujet de les déchets qu'il faut mettre à plat, avec courage. – Avec courage, dans ce domaine comme dans les autres, nous avons réaffirmé qu'il fallait qu'il y ait une maîtrise publique de la gestion des déchets et que la Corse, à aucun stade du tri, du surtri ou du stockage des déchets inertes, ne peut être dépendante de monopole ou d'allégopole privée. – Les Corses doivent t'entendre, les Corses doivent t'entendre que le plan qui a été voté à l'Assemblée de Corse en février dernier, que nous avons porté, est prêt, qu'il sera soumis à enquête publique, qu'il sera adopté et que s'il y a la volonté politique, et nous, nous l'avons, il y a les moyens financiers, les moyens humains, de régler le problème des déchets. C'est à portée de main, à nous de faire, à nous de vouloir. – S'il vous plaît, parce que je vais donner l'adresse de nos téléspectateurs et à vous, le temps qu'il reste dans cette émission, il reste 37 minutes, donc on a beaucoup, beaucoup de retard, comme d'accoutumé, on va envisager plus qu'aller au fond des choses, l'aménagement du territoire, avec un seul chiffre, et vous le savez, l'aménagement du territoire, ça sous-tend effectivement le document de référence, qui est le PADUC, il définit la stratégie de développement durable, vous le savez, la loi oblige de le réviser au bout de 6 ans. Un seul chiffre pour caractériser un petit peu vos échanges, en 40 ans, plus 56% du parc de logement en Corse. Modification du PADUC, c'est dans la loi. Vous voulez le modifier de quelle façon, Jean-Christophe Angéline ? Plus restrictif ou plus libéral ? – Je veux en effet le modifier, non pas, pardonnez-moi, mais en vertu de la vieille dichotomie libérale, pernissif ou bien restrictif et contraignant. Je sillonne la Corse depuis maintenant des mois, des années, plus particulièrement dans le cadre de cette campagne, et je rencontre beaucoup, beaucoup de maires, beaucoup d'élus, qui me disent à titre principal deux choses, et avec eux des populations, mais aussi la profession agricole. Bon, premièrement, nous souscrivons aux objectifs globaux du PADUC, en termes de mise en valeur de la mer, en termes d'autonomie alimentaire, en termes d'autonomie ou d'inscription de la Corse dans la volonté d'autonomie et de transition énergétique, etc. Donc sur ce plan, il n'y a pas de difficulté. Pas plus d'ailleurs qu'il n'y a de difficulté sur la question des ESA, des fameux espaces stratégiques agricoles, en volume et en enveloppe. Je veux rappeler d'ailleurs que nous avons perdu, entre le moment où les ESA, en leur principe, en leur cartographie, ont été annulés par les juridictions administratives, et le moment où nous avons voté, donc une nouvelle doctrine, 3 000 hectares d'espace agricole sur un laps de temps relativement court. Donc on est tous d'accord pour dire, et notamment les nationalistes, que la pression qui existe sur le foncier aujourd'hui, elle est colossale et elle prive. Agnès l'a dit, je le reprends volontiers à mon compte avec un certain nombre de précisions. Elle prive aujourd'hui d'accès aux fonciers de nombreux agriculteurs, elle prive d'accès à la propriété, voire bientôt à la location, de nombreux ménages et des milliers de familles. Donc il y a un sujet récurrent et douloureux autour du foncier, dont vous savez par ailleurs qu'il est au cœur de nos engagements depuis l'origine. Alors sur le PADUC... – Messieurs, je suis obligé de vous rappeler un petit peu alors, je suis désolé, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Faites beaucoup plus court, s'il vous plaît. – Sur le PADUC, et on va faire court. Et je crois, pour ma part, avoir été relativement court jusqu'ici. Sur le PADUC, je suis effectivement, pour qu'on le modifie, on a aujourd'hui une fenêtre législative, 6 ans après son adoption qui nous le permet, pour qu'on garde les principes fondamentaux et les grands équilibres qui ont donné lieu, mais pour qu'on localise un peu plus dans la concertation et un peu plus rationnellement un certain nombre d'espaces, je le redis, il ne s'agit pas d'opposer encore une fois ceux qui voudraient désanctuariser, dont je ne serai jamais, avec ceux qui voudraient mettre sous cloche. Il y a un point d'équilibre à trouver. Et surtout, le PADUC doit être repensé dans un environnement juridique qui est extrêmement complexe, loi Allure, loi Elan, Grenelle 1, Grenelle 2, loi Littoral, loi Montagne, PADUC. Aujourd'hui, on a besoin d'une écriture du territoire qui soit plus fluide, plus accessible, et je crois que c'est le grand enjeu de la mandature qui débutera le mois prochain. – Ignacy Monpiède, pour vous, il ne faut rien toucher au document ou il faut l'adapter quand même ? – Alors, qu'il y ait des petits ajustements à faire à la marge quand on entend dans certains villages que des hameaux ne sont pas classés comme hameaux et qu'en continuité des maisons, on ne peut pas construire, là, il y a peut-être des ajustements à faire. Par contre, modifier le PADUC dans son ensemble, nous ne sommes absolument pas pour. Et quand même, il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'on a un PADUC, et on a quand même à peu près 5 000 constructions par an, 5 000 permis de construire par an, donc 4 000 qui sont presque… – On a bien du mal à voir les chiffres… – Oui, et qui sont illégaux. – Réels. – Qui ne répondent pas ni au code de l'urbanisme. Donc, le PADUC, nous nous sommes pour le maintenir avec peut-être deux ou trois ajustements s'il y a besoin, notamment une clarification entre l'application loi Montagne, loi pour faciliter, pour justement qu'il y ait cette fluidité. Mais quand on entend, nous, modification du PADUC, on entend beaucoup aussi un modèle de spéculation qui n'est absolument pas le nôtre. – Gilles Simiane, quel bilan faites-vous de son application du PADUC ? Parce que visiblement, les maires, les intercommunalités, tout le monde a beaucoup, beaucoup de difficultés à appliquer ce document. – En deux minutes. Vous avez parlé d'aménagement du territoire, vous êtes allé tout de suite sur l'urbanisme et le PADUC. Je voudrais dire que l'aménagement du territoire, ce n'est pas que l'urbanisme et le PADUC. – C'est vrai. – Il y a d'abord quelque chose de très fort qu'il faut dire, c'est que depuis que nous sommes de responsabilité, nous avons impulsé une politique de reconquête de l'intérieur, de la montagne et de la ruralité. Et que nous l'avons mis en œuvre dans toutes nos politiques publiques. Et en cela, nous sommes opposés par exemple à la vision de l'État, en tout cas telle que portée par le préfet Lelarge, qui par exemple pour le PTIC m'a dit personnellement, et l'a dit publiquement, que puisque 80% aujourd'hui et demain, 90% des Corses ou des habitants de Corses, selon son expression, vivent dans les trois villes que sont Bastia et Jaccio-Portovec, l'essentiel des investissements publics ira dans ces trois villes. Ce n'est pas notre vision à nous. Nous on dit qu'il faut continuer la politique de rééquilibrage en faveur de l'intérieur et de la montagne, et donc donner plus, là où il y a besoin de plus, notamment pour l'intérieur et de la montagne. Sur le PADUC, le PADUC, c'est un instrument à la fois de protection et de développement. Il y a une procédure de révision qui est prévue. Il y aura une discussion là-dessus. Il y a effectivement, à la marge des corrections à apporter, la question plus globale des contraintes urbanistiques. Moi j'ai répondu aux maires de Corse du Sud qui m'ont interrogé. J'ai dit deux choses. Premièrement, réaffirmation du caractère intangible des principes protecteurs qui historiquement ont fait barrage à la spéculation, notamment à travers la loi littorale et le PADUC. Deuxièmement, il y a effectivement des maires vertueux, et notamment des maires de l'intérieur, ou même des maires de communes rurales du littoral qui sont confrontées à un cumul de contraintes. Pas le PADUC. Le PADUC en partie, mais souvent loi littorale, loi montagne, loi élan, loi allure. Moi je dis pro-méthode. On identifie les difficultés, on les pointe, on les relie aux textes, on est ouvert à une révision qui soit une révision mesurée des textes pour répondre aux objectifs vertueux. Par contre, cette révision d'un certain nombre de textes ou de dispositions qui ne sont pas adaptées à la Corse ne peut pas être et ne doit pas être le cheval des trois des intérêts spéculatifs qui veulent détricoter les textes protecteurs et qui continuent ses intérêts spéculatifs à être extrêmement présents partout en Corse. Nous devons les combattre par la force du droit. – Jean-Antoine de Jagomi, sur le PADUC, on vous a assez peu entendu. Vous modifiez quoi ? – Sur le PADUC, aujourd'hui, ça relève de l'urbanisation. Je ne souhaite pas que demain la Corse soit à l'image de l'urbanisation folle qu'il y a eu à Ajaccio, qui synonyme bétonisation à outrance ou spéculation immobilière et financière. Aujourd'hui, le PADUC, tirons le constat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communes du rural, si je prends mon exemple dans mon petit village à Proun, c'est très difficile de construire une maison familiale. Nous avons des espaces avec les problèmes typographiques que nous condensons sur le PADUC. Nous avons par exemple des espaces stratégiques agricoles sur la place du village et nous ne pouvons rien faire. Nous devons donner demain aux communes du rural la possibilité d'aménager leur territoire. A contrario, bien sûr, nous devons sanctuariser définitivement les espaces agricoles qui se situent en plaine, sur le littoral entre autres, parce que ce sont ces terrains-là qui sont vus à l'agriculture. Ce n'est pas le petit terrain… – Il faut construire dans les villages, il ne faut pas construire dans le littoral. – Je pense que nous devons changer notre modèle d'urbanisation. Nous devons revitaliser l'intérieur qui a été oublié pendant de nombreuses années, qui se fait par une révision de PADUC. Nous devons adapter, bien sûr, les textes législatifs comme la loi Montagne, parce qu'il y a un enchevêtrement de textes législatifs qui rend la vie impossible à certains maires pour pouvoir développer leurs communes. Et pour finir, bien sûr, cette revitalisation du rural peut se faire aussi par la rénovation du bâti ancien et notamment par des formations dans l'artisanat. – François Filloni, en termes de démographie en Corse, vous le savez, parce que vous aimez bien les chiffres, plus 1,1% par an de croissance, soit trois fois plus que la moyenne nationale. Il faut bien les loger, ces gens qui viennent d'ailleurs, non ? Vous êtes pour les loger. Donc il faut construire ou pas ? – Je vais être clair. D'abord, il faut expliquer pourquoi on prend de plein fouet le PADUC avec la fin des arrêtés Millau. Aujourd'hui, avec la fin des arrêtés Millau qui n'avaient pas prévu les droits de succession, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour garder la maison, on a vendu la terre. Les Corses ont été obligés de vendre leur terre pour pouvoir garder pratiquement leur maison. Donc on a mis de la terre en spéculation. Parce que c'est comme ça. Et les Corses n'étaient pas prêts à côté de racheter. Ensuite, le PADUC, il faut qu'il soit lié avec le plan de déplacement. S'il n'est pas lié avec le plan de déplacement, vous allez avoir des terres qui sont agricoles mais qui ne sont pas accessibles et il n'y a pas d'eau. Donc il faudrait que le PADUC, il colle à la réalité. Et le PADUC, qu'est-ce qu'il devait protéger ? Contre la spéculation. Finalement, on construit 5 à 6 000 logements spéculatifs en Corse et il interdit à qui ? Il interdit aux Corses qui ont 200 ans, 300 ans sur une terre de construire leur maison. Donc il faudrait que ce PADUC colle à la réalité, qu'il permette aux gens qui sont propriétaires depuis des siècles chez eux de pouvoir construire. Et c'est toute la modification qui doit être portée sur le PADUC. Autrement, nous allons continuer à être dans un truc spéculatif. où on a vu n'importe quoi, on a vu des places de villages classées en zone agricole. Merci François Fillogne. On est obligé d'avancer dans ce débat. On est obligé d'avancer dans ce débat. La collectivité de Corse, vous devrez la gérer si vous êtes porté aux affaires. Voici quelques chiffres pour la caractériser cette collectivité. Son budget, autour d'un milliard trois d'euros. Son emprunt, 96,3 millions d'euros. 791 millions d'euros de dettes. 4 311 salariés. Si l'on ajoute les huit agences et offices, ça fait environ 5000 personnels. Jean-Christophe Angéline, si vous accédez aux responsabilités, est-ce que vous allez engager une réforme de ce mastodonte que constitue la collectivité de Corse ? Les agences et offices, il y a les doublons. Il y a quand même une difficulté assez importante. Vous avez pu d'ailleurs le voir durant ces dernières années. Depuis la fusion en particulier. – Il n'y a pas que des difficultés institutionnelles, mais pour revenir au plan que vous abordez, il y a effectivement une nécessité de réforme qui est devenue très urgente et dont je crois dans cette élection être avec d'autres. Mais quand même, l'un des rares a porté la nécessité et le caractère vital. Quelques exemples. Vous avez effectivement un budget consolidé de plus d'un milliard et plusieurs milliers d'agents avec des statuts qui diffèrent et des missions qui naturellement ne sont pas toutes loin s'en faut de même nature. Je l'ai souvent dit, le problème de fond vient du fait qu'on a fusionné trois collectivités, bien plus qu'on en a créé une nouvelle. Alors, il fallait vraisemblablement en passer par là et fusionner ces collectivités avant que de cheminer vers une autre construction, une autre architecture. Mais le temps passe. Il passe dangereusement et il pose des difficultés qui deviennent de plus en plus lourdes. Donc, en termes de proposition, nous avions dit en 2017 qu'il nous fallait créer un réseau de cases, d'idées, d'orées. Je reprends cette proposition à mon compte et je pense qu'il est urgent aujourd'hui de décentraliser, de délocaliser les services de la collectivité au plus près des territoires et notamment là où le besoin est le plus criant dans la ruralité, dans l'intérieur. – Et sur les agences et offices ? – Sur les agences et offices, je propose la fusion, notamment de l'ADEC et de l'ATC et pourquoi pas de l'OTC, la fusion de l'Office de l'Environnement et de l'Eau d'Arc, car on ne peut plus déconnecter aujourd'hui les problématiques d'agriculture, de production et d'éveloppement durable. On pourrait garder l'Office hydraulique qui est un EPIC, qui fait commerce entre guillemets de l'eau, qui répond à des délégations de services publics et tant mieux, mais on a aussi besoin d'une réforme fondamentale, pourquoi pas de l'Agence de l'Urbanisme et de l'Office foncier. Il faut fusionner, il faut simplifier et il faut rendre plus efficace cette construction. Donc oui, je suis pour ma part très favorable. – Agnès Simon-Pietre, et vous qui avez bien connu le fonctionnement ou plutôt le dysfonctionnement de l'Office de l'Environnement, vous êtes partisan de réformer en profondeur ? – Oui, je crois que la situation actuelle elle est beaucoup trop confuse. Elle est confuse ne serait-ce que pour les personnels puisqu'il y a des personnels de droit privé et des personnels de droit public. Il faut absolument que tout le monde soit sur le même niveau de façon à ce qu'il y ait des passages facilités. Sur l'architecture, il faut la discuter globalement, effectivement, ce n'est pas forcément des fusions, mais c'est en tout cas une rationalisation. On ne peut pas avoir des réserves gérées par la collectivité, d'autres par le parc, d'autres par le parc, ça n'a pas de sens dans une vision globale de la préservation de nos biens communs. – Gilles Simeone, vous avez eu à faire face à toutes ces problématiques. Alors, vous réformez ou vous ne touchez à rien ? Le dernier réformateur, il a tenté, c'était Jean Bajon, ils mal lui ont pris. – Écoutez, nous avons déjà profondément réformé. Je voudrais dire, là aussi, on est en campagne électorale, chacun essaye d'identifier son discours et de présenter des arguments convaincants. Je voudrais quand même rappeler un certain nombre de réalités. D'abord, la fusion, ce sont 5 000, 4 400 plus, un peu plus avec les agences d'office, 5 000 personnes à faire travailler ensemble. Je voudrais rendre hommage au travail qui a été mené. Je suis chef des personnels, je l'ai été et je le suis toujours en tant que président du Conseil exécutif de Corse. La fusion, c'est aussi quelque chose qui impacte l'humain. Il y a 4 400, 5 000 agents, femmes, hommes, familles qui ont été impactés par cette fusion. Nous avons réussi la première phase de la fusion et je veux rendre hommage à celles et ceux, agents, responsables, syndicats, qui ont contribué, notamment par le dialogue social, à réussir cette fusion. – Il faudra réduire l'emploi, Gilles Siméren ? – Non, il ne s'agit pas de réduire l'emploi. Il s'agit aujourd'hui de redéployer, de rationaliser, de rendre plus efficace, de dire aussi qu'être agent de la collectivité de Corse ou d'une agence d'un office, ce sont des droits et nous les avons renforcés singulièrement, y compris dans l'action sociale par exemple. Et ce sont aussi des devoirs parce que c'est un honneur de travailler pour la Corse. Mais ceci étant posé, bien sûr que nous avons encore des chantiers devant nous. Premièrement, il va falloir passer à une deuxième phase de la construction de cette nouvelle collectivité de Corse qui est un outil extrêmement puissant au service de la Corse. On doit passer à une administration de mission apte à répondre aux enjeux du XXIe siècle. Ensuite, il y a cette exigence de proximité qui est une exigence fondamentale et qui est une priorité absolue que nous avons commencé à décliner. Cazedi Hideridori, présence, discussion permanente, revue de projet. – Vous avez entendu cette critique de centralisation ? – Bien sûr, de critique à la fois d'aspiration, à la fois des élus, bien sûr, mais également des citoyens, des acteurs. Revue de projet une fois tous les six mois sur les territoires, très important. – Oui mais concrètement, est-ce que vous donnez du pouvoir par exemple aux intercos ou à cette Chambre des territoires ? – Ça fait partie des axes, on a proposé une réforme pour la renforcer et pour l'associer systématiquement comme d'ailleurs les organes consultatifs à toutes les politiques qui impactent les territoires. Je voudrais dire aussi, et je termine, il y a une autre réforme qui nous attend là tout de suite et c'est pour ça que je vous dis, entre les discours de campagne électorale et la réalité humaine, juridique, budgétaire et organisationnelle, il y a une autre réforme, une intégration, c'est celle, le rattachement de la Chambre de commerce et de l'industrie, de la Chambre de métier et de l'artisanat qui est un enjeu fondamental en termes, y compris d'efficacité économique et en termes d'enjeux sociaux. Et dernier point, les agences et offices. Bien sûr qu'on doit mettre en perspective une évolution, une rationalisation, mais cela passe aussi et nécessairement par un dialogue social. – Donc c'est pas de suite quoi. – Tant je rappelle qu'il y a une hétérogénéité des situations, des statuts et des compétences. Donc oui, construire, continuer à faire évoluer, mais ne pas tenir non plus de discours excessifs ou démagogiques. – Il reste 22 minutes d'émission. – François Filogne, sur la question de la dette, vous faites quoi ? – La dette, on va la rembourser bien sûr. – 880 millions d'euros. – Qu'est-ce que vous voulez faire ? Si demain on arrive aux affaires, on remboursera la dette comme toute personne normale. – Bien sûr, moi ce que je veux dire c'est, aujourd'hui on a fait le regroupement des conseillers généraux et de la collectivité, on a fait un mammouth qui n'est pas assez efficace aujourd'hui. Il y a le problème humain d'avoir fait des doublons partout et qu'il serait de bon augure de ne plus continuer à recruter de manière à dégager des marges pour l'investissement. Parce que qu'est-ce que c'est qui manque aujourd'hui à la Corse ? Quand vous faites des liaisons de voitures, tavers ou tchannes, c'est un calvers. – L'emploi c'est 17% environ du budget de la collectivité, il faut le réduire ou pas ? – On ne va mettre personne dehors, on ne va plus embaucher. Il faut maintenant faire de la plurifonctionnalité, il faut que les agents ne sortent pas pour son heure d'un ticket et c'est sa tâche simple, il faut aujourd'hui la plurifonctionnalité qui va permettre d'avoir une institution plus active. – Jean-Antoine Dejago, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, on est trop en retard, on va donner la parole à Jean-Antoine Dejago sur cette question, réformer ou pas ce mammouth, comme dit François Fillon ? – Évidemment, aujourd'hui on voit multitude d'agences, d'offices, personnellement je pense que les compétences des agences et des offices devraient être redonnées pleinement à la collectivité de Corse, mais il y a aussi le problème de la centralisation des services qui se trouve à Ajaccio, Jean-Christophe l'évoquait tout à l'heure, bien sûr nous devons, je combats le centralisme parisien, je ne veux pas qu'il y ait un centralisme ici même dans l'île, je pense que nous devons décentraliser les services au plus proche des territoires, notamment dans certains territoires où il n'y a plus de services publics, donc une réforme bien évidemment, une réforme qui permettra justement à la collectivité de Corse de fonctionner et bien sûr après une réforme pour arriver enfin à un statut définitif pour la Corse. – La question à présent du grand banditisme, de la mafia, du crime organisé, peu importe le mot, la réalité est là, il y avait un débat qui a été prévu, promis puis reporté finalement, il se jouera peut-être ce débat après cette élection, j'invite de s'alberter. – Alors une question qui est double, d'abord est-ce que vous reconnaissez l'existence du phénomène mafieux ou du grand banditisme en Corse et comment est-ce que vous comptez agir en fonction de vos responsabilités évidemment pour indiquer le phénomène ? – Écoutez, oui bien sûr, il y a un phénomène, alors mafieux, on peut passer des heures à définir exactement ce que c'est. – N'importe le terme. – En matière d'immobilier, on le voit très bien, on le voit aussi peut-être plus à la marge de façon différente au niveau des déchets. Nous, on pense qu'il faut assécher tous les risques des rives en amont, c'est-à-dire que la gestion de nos biens communs, et nous on parle de biens communs, ça peut être aussi bien l'eau que la terre que les déchets, c'est-à-dire qu'il faut au maximum, un maximum de gestion publique et un maximum de transparence. Et là on est encore très très loin du compte. Nous par exemple, pour l'agriculture, on est pour que la collectivité achète un maximum de terres, préempte sur un maximum de terres, de façon à les mettre à disposition des agriculteurs, sans que ça rentre et les mettre à disposition des agriculteurs en location, c'est-à-dire qu'on est pour revisiter à terre, à des hôtes communes. On est sur l'eau par exemple aussi pour que l'office hydraulique se positionne à tous les appels d'offres, de façon à ce que l'eau, qui est un bien essentiel et qui est notre bien commun, revienne dans le champ public au maximum. Donc voilà, ça, ça nous paraît de nature à permettre un retour à des pratiques maîtrisées qui n'est pas aux dérives qu'on connaît actuellement. – François Fillon, vous pensez qu'il y a une porosité entre le monde économique, politique et ce système mafieux ? – Dire le contraire, ça relèverait de la folie. Maintenant, il y a un problème de violence tout court en Corse. Et on voit bien, les commerces qui brûlent, juste avant le Covid, 300 véhicules brûlés en Haute-Corse, on ne peut pas dire que c'est notre culture ancestrale. Il y a 20 ans en arrière, quand un véhicule brûlait à Ajaccio, c'était un questionnement de toute la ville. Aujourd'hui, il y a une banalisation de la violence d'en bas et de la violence d'en haut. Mais la réponse, elle ne peut pas être au niveau de l'Assemblée de Corse. On va faire des incantations. Là, il faut quoi ? – Elle peut mobiliser l'opinion. – Il faut un État qui assume ses responsabilités et qui mène une lutte contre le grand banditisme, comme elle doit le mener. Mais à côté de ça, il y a aussi les défaillances de l'État. Moi, je suis un fervent défenseur de l'État, mais quand il est défaillant, il faut le dire. Le contrôle de l'égalité, il fonctionne comment en Corse ? Quand on permet à un acteur d'obtenir un permis là où quatre Corses ont demandé, ils ne l'ont pas eu. Quand on permet des dérives, parce qu'on n'agit pas. Quand le contrôle de l'égalité sur l'urbanisation, il est fait par Oulivante, alors que ça devrait être une mission première de l'État, d'être droit dans ses bottes, dans ce domaine-là. C'est à l'État, nous, nous devons, élus de Corse, exiger de l'État qu'il fasse ses missions. Mais on ne va pas demander aux élus ou à un maire d'un village de lutter, vous voyez les pressions qu'il y a. C'est pour ça que quand on décentralise, il faut décentraliser, mais il faut un contrôle de l'égalité accentué. Moi, je suis pour que dans le contrôle de l'égalité, les associations et des élus, ils siègent. Parce qu'autrement, on n'avancera pas. – Sur la législation, il faut renforcer la législation pénale ? – Il n'y a pas besoin, il y a tout ce qu'il faut. C'est comme au niveau national. Tous les jours, on prend un texte, parce que tous les jours, il y a un fait divers. Mais si on appliquait déjà le texte qui existe, il y a longtemps qu'on n'aurait plus de mafieux en Corse. – Jean-Christophe Jelini, vous, vous êtes pour l'évolution de la législation à l'espèce ? – Je pense qu'on peut effectivement la considérer de manière prudente, parce qu'il faut se méfier des droits et devoirs de notre société, à l'endroit de législation exceptionnelle, mais oui, sur le principe… – Il y a des chefs de mise en examen très très larges aussi. – Sur le principe, la situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Je reprends le début du propos, y a-t-il un phénomène mafieux ? D'accord avec ce qui a été dit, on peut en parler des heures. Moi, je réponds oui. Il y a un phénomène mafieux aujourd'hui qui se nourrit d'un certain nombre de choses, et notamment, je veux le dire, d'un sentiment dont plus grand monde ne parle, qui est le sentiment d'impunité. Il faut quand même savoir d'où on vient. Moi, j'entends les débats, et je les rejoins, qui sont portés par les collectifs et nombre de nos concitoyens. – Mais il y a aussi la rumeur qui tue l'un de chez nous. – L'État, au sens du régalien, bien sûr, l'État, au sens du régalien, a aujourd'hui une responsabilité première. Quand on voit les centaines d'assassinats, de familles endeuillées, d'orphelins, de drames humains, familiaux, terribles, et un taux d'élucidation qui est souvent proche de zéro, ou en tous les cas pas très éloigné, on se dit qu'on a forgé pendant des décennies, alors même qu'on embastillait des nationalistes par centaines, un sentiment global qui n'est pas propice au développement de la conscience citoyenne. Donc moi, aujourd'hui, je dis que l'État, bien sûr, assume le régalien, même si on a vocation, pourquoi pas, dans certains sujets, à en débattre, à s'en emparer, mais je veux dire d'abord, pour ce qui relève de nous, comme je le fais avec pragmatisme, depuis le début de cette campagne, premièrement, les marchés publics, contrôle absolu, permanent, transparence totale, moi je l'ai mis en œuvre à la DEC, à un niveau beaucoup plus modeste, chaque centime d'euros d'argent public est tracé et rendu public. – Il reste 15 minutes d'émission. – Deux, et j'en aurais terminé, à côté des marchés publics qui sont un gisement de profit criminel ou mafieux potentiellement dangereux, la question centrale de la formation, de l'esprit citoyen, la question plus généralement de l'éducation et d'un vrai développement économique. Parce que ce qui fait reculer les pratiques mafieuses et les systèmes qui en découlent, c'est un développement économique sain, durable et partagé. – Gilles Simeone, vous avez été avocat. Élargir la législation à l'espèce, ça vous paraît être une bonne piste ? – Il y a des débats qui sont posés et il ne faut en exclure aucun a priori. En tant qu'avocat, c'est sûr, en tant que citoyen aussi, je suis attaché au respect des libertés fondamentales et au respect des droits de la défense. Ceci étant, je signale également que par exemple sur la loi sur la récupération des avoirs confisqués, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, nous avons plaidé, et les députés nationalistes à l'Assemblée nationale se sont clairement positionnés, y compris par des amendements, pour dire que cette redistribution des avoirs confisqués devait aller notamment vers les associations luttant contre la criminalité organisée. Ceci étant posé, je pense que sur le constat, on va tous être d'accord, il y a une situation objectivement qui est grave et inquiétante. La question que doivent se poser les Corses, notamment avant l'élection, avez-vous confiance en vos dirigeants et notamment celles et ceux que vous allez élire ? À qui faites-vous confiance pour lutter par tous les moyens offerts par le droit et par la volonté politique contre ces risques de dérive mafieuse et pré-mafieuse ? Moi, je dis clairement, en tant que président du Conseil exécutif de Corse, qu'il faut identifier ce combat comme une priorité, qu'il faut que l'État exerce ses compétences régaliennes, il faut que la collectivité de Corse, les élus de la Corse et le peuple corse prennent toute leur part à travers, effectivement, premièrement, marché public, j'ai commencé fortement à le faire et dans tous les domaines, et nous allons continuer. Deuxièmement, deuxième source de profit illicite, notamment pour la criminalité organisée, l'immobilier, en luttant contre la spéculation, en renforçant la législation fiscale, en préservant les espaces stratégiques agricoles, en les mettant en production, en construisant un modèle économique global qui s'éloigne de toutes les dépendances, nous faisons reculer à la marge ce qui doit rester à la marge, troisièmement et enfin, et notamment à l'adresse de la jeunesse. Et je reprends Léo-Luca Orland, le maire de Palerme, ce qu'il m'a dit personnellement. Ceux qui disent qu'un problème mafieux ou pré-mafieux peut se régler en quelques années sont des gens qui sont des démagogues. Je reprends ses propres paroles et je les fais miennes. C'est un combat aussi culturel qui se gagne à l'échelle d'une génération. Le plus sûr combat, le plus sûr moyen de gagner ce combat, c'est le combat culturel et politique, la force de notre projet et le chemin que nous allons montrer à la jeunesse, y compris par exemple pour se tenir à distance de l'argent facile ou de la drogue. – Alors il y a la force de l'exemple et les élus en particulier ont un rôle à jouer. Pourquoi est-ce que ce débat à l'Assemblée n'est jamais venu en discussion ? – Écoutez, nous avons travaillé pendant plus d'un an. – Quand est-ce qu'il viendra ? – Il y a eu ensuite la crise Covid, je vous le rappelle, qui a interdit de tenir des réunions en présentiel. Il y a eu un problème de calendrier. – D'accord, l'Isra, si vous êtes élus, vous allez le refaire ce débat. – Les choses ont été posées. – Vous allez le programmer enfin. – Et je me suis engagé, y compris dans mon programme, au lendemain de l'élection, dès lors que les conditions sanitaires permettront un fonctionnement normal des institutions, il y aura ce débat qui permettra de dire à nouveau publiquement les choses et de proposer des pistes d'action. – Il reste 11 minutes d'émission, Jean-Antoine Odjagomi. Est-ce que vous avez des solutions pour combattre le grand banditisme ? – Je tiens à l'affirmer et à le dire, bien sûr qu'il existe une emprise mafieuse sur l'île. Nous ne pouvons que regretter et condamner les faits divers qu'il y a eus ces derniers jours, mises à feu de bateaux à Sagone et d'établissements. assassinats aussi, dernièrement, il y a un peu plus longtemps. Dernièrement, le collectif Mafiano posait des questions aux candidats, posait cette question, auxquelles on pouvait y répondre facilement et démagogiquement, oui, à toutes ces questions. Notre analyse à Fort-Sanova ne s'arrête pas, on va dire, à un catalogue d'hypothétiques mesures. Regardons historiquement. – L'État a laissé prospérer la voyoucratie, a laissé s'installer durablement la voyoucratie dans l'île dans les années 90 en s'acharnant contre le mouvement nationaliste. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, avec un État puissant comme l'État français, il n'y a pas de mafia dans l'île si l'État ne le veut ou ne le tolère pas. – Donc la faute, c'est l'État ? – Je pense que l'État n'a assumé aucunement ses responsabilités. – D'accord. – La compétence est au régalien. – Justement, Jean-Antoine Nadja Agomi. Toutes les questions qu'on a abordées, en particulier celles-ci, ne peuvent trouver de solution qu'avec l'appui et la collaboration de l'État. Qu'est-ce que vous initiez si demain vous êtes aux affaires comme rapport avec l'État ? – Bien sûr, un rapport à plaisir, un rapport ferme. Pour terminer sur ce point-là, je souhaitais dire tout de même que nous regrettons au niveau national qu'il n'existe pas une loi Lirico comme aux USA ou une 41 bis en Italie. Il faut bien sûr avoir beaucoup plus de transparence dans les marchés publics. C'est vrai, lutter contre la spéculation immobilière. Je pense que sur ce point-là, tous les candidats sont d'accord. Je pense que c'est une lutte primordiale que nous devons faire. Avec l'État, bien sûr, nous devons discuter dans un rapport apaisé, un rapport ferme pour que, justement, on arrive à une modification, à une révision des dispositifs législatifs, alors en vigueur, pour pouvoir aboutir demain à une nouvelle loi qui permettrait justement de pouvoir mieux lutter contre cette emprise mafieuse qui existe dans l'île. – Il reste environ une dizaine de minutes, Tania Simon-Piedre, sur les rapports avec l'État. On le sait bien, en Corse, la collaboration de l'État est nécessaire. Et c'est crédit aussi. Qu'est-ce que vous initiez si demain, vous êtes aux affaires comme rapport avec l'État ? Qu'est-ce que vous faites ? D'abord, nous réaffirmons que nous avons absolument besoin de plus d'autonomie et d'être entendus, parce que, par exemple, on n'a pas parlé de la marée noire. La marée noire, on est dans un ensemble de la mer Tyrénienne et on est encore obligés d'attendre les remorqueurs de Toulon pour avoir du matériel. On n'a rien sur place. On a, en face à Livoux, on a trois heures de bateau au lieu de douze heures de bateau. On a des gens qui ont du matériel. Et cette prise en compte qu'on a des problèmes peu différents qu'on est dans un ensemble méditerranéen n'est jamais prise en compte par l'État. Et ce que, peut-être, sur la méthode, essayer d'avancer petit à petit, par exemple sur un statut de la biodiversité, si demain on veut protéger nos sites sensibles parce qu'il y a une surfréquentation sur certaines périodes de pointe, on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en place des quotas, parce qu'on n'a pas la main, on l'a vu pour les maladies animales, végétales, etc. On le voit pour la santé ou l'organisation... – Donc exemple emblématique pour vous. – Tous ces exemples-là, il faut peut-être qu'on discute et au lieu de demander d'un coup toute l'autonomie, peut-être le faire par petits bouts et essayer d'avancer, de prendre tout ce qu'on peut et de montrer qu'on peut l'utiliser pour aller un peu plus loin après. – Jean-Christophe Rangé, l'affirmation c'est bien de ses positions vis-à-vis de l'État, mais quelle est la méthode pour arriver à une situation normale parce que depuis 2015, la situation est particulièrement anormale ? – Moi je pense qu'il n'y a qu'une méthode, c'est le dialogue, j'ai envie de tout ça de Bertine. – Bien sûr. – Il a déjà été éprouvé. – Alors il y a un temps pour d'autres modalités, je pense à les rapports de force qui doivent rester, je vais le redire, démocratiques et publiques. J'en profite d'ailleurs pour dire d'un mot que je peux comprendre, l'exaspération, la révolte de militants, d'anciens ou de plus jeunes et notamment de ceux qui voudraient emprunter d'autres chemins. Mais il faut d'abord le dire ce soir avec beaucoup, beaucoup de solennité. Il n'y a pas d'issue à travers la clandestinité et un retour de la violence politique. Il n'y en a pas. Et ça je veux le dire avec force, dans un moment un peu incertain, un peu troublé, où le nationaliste se divise, où on nous reproche d'être candidat à travers quatre listes, où on nous dit que l'on cultive le culte du chef ou d'autres choses encore. Le dire avec force. De ce point de vue-là, violence et clandestinité, il n'y a pas de solution. Donc après, qu'est-ce qu'il reste ? Le dialogue. Alors je sais que l'État, et notamment l'État aujourd'hui en Corse, n'est ni juste, ni constant. Il n'est pas juste, parce qu'il a historiquement un comportement qui depuis des siècles pose des difficultés rédhibitoires à ce pays, ni constant parce qu'il a alterné les phases de dialogue, processus de Matignon, statuts différents, de Jocs à Jospin, en passant par la collectivité unie et la proposition de Bernard Cazeneuve. Mais globalement, on n'a pas eu cette fidélité à un idéal de discussion et de négociation politique. Donc moi je dis, premièrement, que la réponse, elle appartient au risque de vous surprendre. D'abord aux Corses. S'il renvoie une majorité nationaliste aux responsabilités à la collectivité, il renvoie un signal clair selon lequel il n'y a plus à l'endroit de l'État, comme de qui que ce soit, de possibles retours en arrière. Il y avait déjà eu un signal clair ? – Ils redisent, ils redisent à une large majorité, comme ils l'ont d'ailleurs fait, vous avez raison, Laurent Vitchassigne a la majorité absolue, leur volonté, un, deux, sans délai, dès le mois de juillet, et pourquoi ? Parce qu'on a quelques mois de l'élection présidentielle. Réinstaller la question Corse au cœur de l'agenda. Présidentiel et, bien sûr, parlementaire. – Elle n'y est pas là, la question Corse au cœur de l'agenda ? – Elle n'y est pas du tout. On est complètement sortis des écrans radar. Donc je veux terminer en disant qu'il faut sortir d'une posture un peu schizophrène, même si je reconnais qu'elle est le fruit de l'attitude de l'État, plus que de la nôtre, qui consisterait à alterner les périodes de bouderie et les déclarations d'amour, ouvrir un espace de dialogue et, un tout dernier mot, retrouver des mouvements populaires. Le mouvement national a historiquement été un mouvement militant, il a un peu perdu malheureusement, il faut renouer avec ça, parce que c'est ce qui fera évoluer les institutions, et je le crois, la cause que nous défendons et que défendent majoritairement des Corses de tous horizons. – François Fillon, vous qui êtes partisan d'un État fort, comment on renoue le dialogue avec l'État aujourd'hui ? – D'abord, il faut réaffirmer sur notre terre que la vie, elle est sacrée, mais toute sa noblesse. Ensuite, il faut que la démocratie vive dans ce pays. Si demain, on fait un chèque en blanc en disant, voilà, il y a quatre listes nationalistes, ils ont la majorité totale et ils partent, et bonjour, et au revoir à six ans, il faut que la démocratie vive. Donc il faut l'opposition. – Et c'est le sens de dire vous pouvez voter pour le candidat du Rassemblement national parce qu'on va faire vivre la démocratie, pas la démocratie par opposition, par combat d'idées. Non, mais ça veut dire qu'il faut que déjà chez nous, on fonctionne mieux démocratiquement. Il faut que la représentation de tous les courants puisse exister dans l'île. Ensuite, le rapport avec l'État, c'est un rapport, quand l'État n'assume pas ses responsabilités avec son contrôle de l'égalité, il faut monter au créneau. Moi, individuellement, j'ai fait fermer le site de Saint-Antoine. Il a fallu que je dépose plainte parce que l'État laissait exploiter, alors qu'aux yeux de tout le monde, un centre d'enfouissement pendant 13 ans sans aucune autorisation administrative. Si ça s'était passé dans les Bouches-du-Rhône ou à Dunkerque, tout le monde aurait été en prison. Eh bien, en Corse et l'État, il faut qu'elle arrête de fermer les yeux, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Nous, élus, on doit prendre les nôtres, mais c'est à l'État en premier de prendre ses responsabilités. – Gilles Siméani, sur les rapports avec l'État, vous avez dit ne pas accepter une quelconque responsabilité. – Je pense qu'il faut redire clairement que l'État est aujourd'hui un acteur et je l'espère demain un partenaire incontournable, aussi bien dans la gestion du quotidien. – Mais c'est le seul fautif dans les rapports entre la Corse… – En ce qui me concerne, je considère que depuis 2015 et depuis 2007, la majorité nationaliste et l'ensemble des nationalistes ont fait tout ce qu'il fallait faire pour créer les conditions d'un dialogue fructueux et que, historiquement, pour la période qui vient de s'achever, au-delà de tel ou tel épisode sur lequel on peut toujours discuter, mais historiquement, il y a eu d'un côté des gens qui voulaient le dialogue et ont tout fait pour l'installer, la majorité, le territorial nationaliste et les nationalistes dans leur ensemble, et de l'autre, un État qui s'est refusé à prendre en compte la dimension politique du problème Corse et surtout le fait majoritaire tel qu'il s'est exprimé à travers le suffrage universel. Ceci étant rappelé, il y a les exigences du quotidien lorsque les Corses nous ont élus et s'ils nous élisent demain à nouveau, ce que j'espère. C'est aussi parce qu'ils attendent de nous que nous apportions des réponses très concrètes dans tous les domaines du quotidien et cela passe aussi par un dialogue fructueux avec l'État parce qu'il est un partenaire incontournable. Donc, nous devons assumer cette responsabilité et le faire bien. – Donc, pas d'avantage de faire ils nous font confiance et c'est aussi clairement dans ce que nous leur proposons aujourd'hui. C'est aussi pour porter ce thème-là en disant que la question Corse est une question fondamentalement politique et que l'État doit cesser de la traiter par le mépris ou le refus du dialogue. Donc, oui, aujourd'hui, il faut que les Corses nous redonnent cette légitimité démocratique renouvelée, renforcée, je l'espère, et que les semaines et les mois à venir soient ceux de l'ouverture d'un véritable dialogue pour une solution politique. – On vous a donné cinq minutes supplémentaires, Gilles Siméon, mais il reste sept minutes d'émission. Je suis obligé de… – Pierre-Alessandre, Alain Ferrand et Yvan Colonne doivent être rapprochés et devront demain être libérés par application du droit, application du droit et fin de l'esprit de vengeance. C'est aussi un élément important. – On va ouvrir notre dernière partie sur la question des alliances du deuxième, du troisième tour de la gouvernance à présent. On a fait regarder ces chiffres une petite prospective à 55% de participation et 50%. Voici les seuils. 5%, vous le savez, c'est pour fusionner. 7%, c'est pour se maintenir seul éventuellement au second tour. Voilà les projections en termes de voix, Jean Vitus. – Alors un parti, un homme, un groupe n'a jamais gouverné seul l'Assemblée territoriale depuis qu'elle a été créée. Alors la question est assez simple. Je vous la pose d'abord à vous, Gilles Simeone, avec qui allez-vous gouverner la Corse ? Si vous êtes réélu. – Je pense que c'est le premier tour qui décidera. Moi, ce que je dis simplement aux Corse… – Vous n'avez pas une idée avant ? – Je dis simplement aux Corse. Je proposerai, si les Corses nous mettent en situation de le faire au soir du premier tour, et plus ils votent pour la liste FAPO-Brunsem et plus ils donneront de la force et de la légitimité démocratique à ces démarches, je proposerai bien évidemment le rassemblement le plus large possible autour des valeurs, – Avec les nationalistes ? – Autour de l'objectif, autour de ce que nous avons porté et les conditions politiques d'une victoire électorale, y compris au deuxième tour, et surtout d'une réussite politique au troisième tour et dans les mois et les années à venir. Elles sont posées, elles sont identifiées, nous avons cherché à les mettre en forme, c'est ce que nous allons défendre au premier, deuxième, troisième tour. Nous souhaitons bien sûr gagner les élections, mais nous souhaitons aussi, et j'allais dire peut-être surtout, être à la hauteur des enjeux et réussir politiquement cette mandature qui doit être celle de la concrétisation du projet dont nous avons posé les jalons. – L'union avec les nationalistes d'abord ? – La convergence bien évidemment vers les nationalistes, c'est le fil historique de notre démarche, et de la même façon et avec la même force, nous l'avions dit, nous le répétons, notre vocation c'est de rassembler l'ensemble des Corses qui veulent construire ce pays, ce fil-là, nous l'avons suivi depuis 2015, depuis 2017, je continue à défendre avec force et conviction cette ligne stratégique. – Jean-Christophe Angélini, la seule alliance pour vous c'est l'alliance nationaliste ? – Ou est-ce que vous avez vraiment une option dans la tête de rester seul au second et au troisième tour ? – Moi je serais plus clair. – Si vous êtes parvenu à ces tours-là. – Moi je ne veux pas gagner et discuter, d'abord parce que je pense que personne ne peut gagner et discuter. On fait comme si des choses étaient possibles alors qu'elles ne le sont pas. Ça a été dit un peu plus tôt. L'accord s'apprête à revivre une majorité de coalitions. Est-ce que mon souhait est que cette coalition soit dominée par le mouvement national ? La réponse c'est oui, mais c'est oui sans la moindre ambiguïté. Donc je ne veux pas, pour ma part, engager le cavalier seul et contraindre un certain nombre de gens du haut de score qui seraient réalisés, mais à mon avis ce ne sera pas le cas, à aller à Canossa. Moi mon souhait, c'est que dans le respect, l'humilité, le refus de l'arrogance, la volonté de dialogue, le partage et l'exigence de projet, nous discutions d'égal à égal au sort du premier tour. Et je veux croire que la liste avant CEM que j'ai l'honneur de porter, qui dit qu'elle ne peut pas et qu'elle ne veut pas gagner seule ? Qui dit que le mouvement national a vocation à être le moteur de la majorité prochaine ? Qui dit qu'aucune formation, qu'aucun homme, qu'aucun groupe ne peuvent seul s'arroger la majorité future ? Eh bien, elle peut incarner et je crois qu'elle le fera cet espoir de changement. – François Filogne, vous, vous allérez avec personne a priori ? – Moi, je reste fidèle à ce que j'ai des engagements. Je suis d'abord un homme de paix. Je pense qu'on ne va pas construire la Corse sur la détestation du français. On ne peut pas toujours renvoyer nos propres torpitudes au niveau national. Donc, on a nos responsabilités à prendre. En ce qui concerne, je pense qu'au soir du premier tour, nous aurons passé la barre des sept et nous nous inscrirons dans une position constructive. Nous n'allons pas simplement faire de l'obstruction. Donc, je veux être clair là-dessus, il faut qu'on apprenne des deux côtés de la Méditerranée à se respecter pour pouvoir construire une Corse apaisée. – Jean-Antoine Diagre, Demain, il y a un choix qui va s'offrir à nous. Le choix soit d'avoir les forces obscures qui reviennent, maintenir l'État actuel ou aller vers le renouveau. Demain, bien sûr, je serai prêt à travailler avec toutes les forces vives qui alimentent le débat public en Corse. Je ne suis pas un anti-simeoniste, je ne suis pas anti-Jean-Christophe, Angéline. Nous devons travailler main dans la main mais bien sûr, la voie souverainiste… – Alliance ou pas ? – Vous êtes anti-François Filoni ? – Oui, anti-François Filoni. – Absolument pas. Absolument pas. Je pense, il faut être pragmatique. Pour l'instant, aucune alliance n'a été discutée mais je suis prêt bien sûr à travailler avec tout le monde pour le bien commun. – Agnès Simon-Piètre, on vous associe déjà si vous passez la barre de ce premier tour et pour figurer au deuxième à la liste de Gilles Siméon. Vous confirmez ou pas ? – Écoutez, nous, nous savons ce que nous ne pouvons pas faire et ce que nous ne pouvons pas accepter. nous ne pouvons pas accepter que les tenants d'un modèle qui est totalement opposé au nôtre puissent prendre la main, disons, sur la collectivité territoriale. – C'est-à-dire pas la droite et pas l'extrême. – Une alliance avec Jean-Charles Orsout, c'est complètement… – Nos valeurs ne sont pas les mêmes. – D'accord, d'accord. – Bon, même si nous partageons… – Donc, la seule alliance possible, c'est avec Gilles Siméon et les nationalistes. – Ça dépend évidemment de ce qui se passera au soir de dimanche soir mais ça ne peut être des discussions quelles qu'elles soient. ne sont faites qu'à partir d'engagement et de programmes. – Messieurs, on avait prévu de vous donner une trentaine de secondes pour conclure. Vous avez 10 secondes. Jean-Antoine Ndjag. – Simplement, si demain, la liste Corsi-Gavir apporte des réponses concrètes sur l'ensemble des sujets par notre démarche. Donc, aujourd'hui, nous représentons les voies du futur et les autres présentent les voies du passé. – François Fillon. – Moi, je vais demander aux Corses de me donner les moyens de siéger à l'Assemblée de Corse et d'apporter des solutions démocratiques en tant qu'homme de paix. – Jean-Christophe Angélini. – En votant pour Amandesem et pour le liste que j'ai l'honneur de porter, on incarne une exigence de projet, de continuité d'une action mais en même temps de changement, de pratique, de dynamique. On entre dans la culture du concret, du projet, du partage, de la réussite dans l'ère de l'évaluation et des résultats et je le crois dans une majorité nouvelle parce qu'équilibrée, réellement plurielle, collégiale, diverse, celle à laquelle les consacres. – Agnès Simon-Pietre, 10 secondes. – Écoutez, nous, nous sommes conscients des enjeux climatiques, des enjeux extrêmement complexes qui nous attendent. Nous proposons des réponses qui sont des réponses en rupture avec ce qui figure dans l'ensemble des programmes actuellement et nous pensons qu'on peut nous faire confiance pour porter ces engagements le plus loin possible. – Gilles Simeone. – Moi, ce que je demande simplement, c'est à chaque Corse, à chaque femme et homme de ce pays de faire librement son choix en conscience au premier tour de scrutin dès le dimanche 20 juin. – Merci, merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Jean Vitus, messieurs dames, messieurs dames, on me le souffle à l'oreillette et la régie a raison. Pardonnez-moi, Agnès Simon-Pietre. On n'est pas habitués, que voulez-vous ? On va s'habituer, on va s'habituer, on va s'habituer. – Tu l'habitues d'apprendre. – Merci, merci à tous qui nous avaient... – C'est fini, qui avaient suivi ce débat. Rendez-vous demain pour le second tour, pour le second débat, pour le premier tour, effectivement, avec les cinq autres protagonistes, Laurent Marc-Angé, Jean-Charles Orsouc, chez Jean-Guy Talamogne, Paul-Félix Bénédette et Michel Le Steff. Alliez noter déjà le rendez-vous de dimanche soir pour la grande soirée électorale de 18h à 23h sur nos antennes. A bon hasard à toutes. – Sous-titrage ST' 501